Salut à tous, salut, bon bienvenue sur le podcast Tatami Connexion, votre podcast préféré Après les autres, je suis Jarod, il est Roli et on est là pour parler de l'épisode actu, l'épisode hebdomadaire, le Restons Connectés numéro 38 et cette semaine on a pas mal d'infos, on a du MMA, on a une petite info qui n'en est pas une mais une petite rivalité visiblement naissante entre deux protagonistes du YouTube brésilien au sujet de droits, d'équivalence de droits, donc on va en parler à la fin, pas de questions auditeurs cette semaine, donc voilà on va rester sur nos actus et c'est parti, et on va commencer avec une actu toute fraîche parce que les salaires de l'UFC 299 sont sortis, c'est MMA Salaire qui les a sortis d'ailleurs et ça nous a permis de voir déjà d'une part la première ligne qui nous intéresse à nous, c'est le salaire de Benoît Saint-Denis et c'est 256 000 dollars qu'il a remporté, donc 200 000 dollars de fixe plus 21 000, alors les chiffres ne sont pas bons en fait quand tu cumules le tout, mais bon après ils ont dit 256 000 dollars, dans ces salaires-là je pense qu'ils ne comptent pas les sponsors, je pense qu'il y a... Le Venom, parce que t'as fait Venom en sponsor à l'UFC, oui oui mais tu sais ils ont une grille fixe tu sais en fonction de où t'en es tu vois, mais parce que sinon si tu fais le cumul ça fait pas 256 000 dollars, ça fait plus, on se croirait dans le juste prix, c'est plus, parce que t'as 21 000 dollars de sponsors et t'as 50 000 dollars de bonus, donc tu vois je pense qu'il a 206 000 dollars véritablement de fixe et puis après t'as le reste, enfin tu vois il y a un peu de choses près, mais sinon ça fait pas ça, sinon pour moi ça fait 271 000 dollars, mais bon après c'est mes calculs à moi, donc c'est une belle somme, c'est une très belle somme. Poirier l'a pris combien en comparaison ? Il a pris 1 296 000 dollars, c'est pas mal, c'est bien négocié, surtout qu'il a eu sa négociation avant avec la menace d'annuler le combat, donc c'est le troisième revenu Benoît Saint-Denis, donc juste au-dessus c'est lui, enfin juste au-dessus, bien au-dessus c'est lui, mais après c'est normal en soi, il est mieux classé, il est plus connu, il a du star power, l'essentiel des gens sont venus pour voir Poirier aussi. Il a gagné aussi, donc forcément bon son salaire est déjà plus grand, et surtout il a des points pay-per-view, et je ne pense pas que Benoît Saint-Denis ait des points pay-per-view lui pour le coup. Ouais je pense pas. Donc voilà. Logique. Le plus gros salaire c'est Sean O'Malley, avec 2 317 000 dollars. Ah ouais ? Ouais, ouais. Un beau salaire. En sachant que Marlon Vera, son adversaire, il fait que 187 000 dollars. Ouais mais ça c'est pas déconnant, parce qu'il est loin dans le classement Vera. Non, non mais certes, certes, mais tu vois l'écart, tu vois c'est un gros écart. Après quand tu regardes, alors si juste on s'attarde sur les deux plus gros salaires qui sont 1 296 000 dollars et 2 317 000 dollars, on en est toujours au même point. Alors c'est sûr que quand tu vois cette somme-là, tu te dis, waouh c'est exceptionnel, mais rares sont ceux qui atteignent ces salaires-là, et c'est toujours pas des salaires extraordinaires comparés à la boxe. Tu vois ? Donc ça explique quand même pourquoi ils veulent tous aller à la boxe à un moment donné, parce que tout simplement, tu te sens pas respecté quand t'es champion. Alors pas pour Poirier, mais Poirier est une grande star. Ou mais pour O'Malley, qui est champion, qui défend son titre, et qui ne gagne que 2 millions de dollars, 2 millions de dollars, très grosse somme. Bon après, à mettre en lumière avec ce que ça va te coûter en taxes, avec tes coachs que tu vas payer, avec tous ces trucs-là, c'est-à-dire il touche ce salaire-là, mais au final, il va pas lui rester, c'est du brut quoi, c'est pas du net, qui va tomber dans ça. Bien sûr, bien sûr. Donc quand tu vois que Nganou, même si c'est, on va dire que c'est pas la majeure partie des boxeurs non plus qui gagnent ces sommes-là, mais que Nganou a fait 20 millions et 10 millions la fois d'avant, bon, on va pas se mentir, les calculs sont vite faits, je comprends aussi pourquoi tout le monde, et on le redira jamais assez, pourquoi tout le monde appelle des boxeurs, c'est parce que derrière, ils ont la certitude d'avoir un gros salaire. Ce qui n'est pas le cas quand tu restes à l'UFC et pourtant que tu fais partie des plus gros stars de l'UFC. Parce que même Sean O'Malley, c'est une star en devenir de l'UFC, c'est même déjà une des gros stars de l'UFC aujourd'hui. Clairement, de toute façon, c'est rare un mec qui touche 2 millions. Oui, c'est très très rare. Mais tu vois, les autres salaires, si on prend vraiment les gros noms, parce que j'ai juste surligné les noms qui m'intéressaient, on va pas parler de tout le monde, mais Rafael Dos Anjos, qui pourtant est un ancien de chez Ancien, qui aurait dû grimper aussi dans la hiérarchie et dans le salaire, il a 220 000 dollars, 221 000 dollars. Moi, pour le coup, tu vois, ça ne me choque pas. Ça ne me choque pas parce qu'en fait, en sachant que tu renégocies tes contrats, on va dire, à tous les 4 combats, à partir du moment où tu es sur une série de défaites ou que tu n'es plus en course pour le titre, c'est logique que tes salaires elles descendent. Oui, d'accord, certes, mais l'UFC, tu l'utilises toujours, tu vois. On va dire qu'il est peut-être sur une série de défaites, mais Rafael Dos Anjos, c'est quand même la certitude d'avoir des gens qui vont le suivre. Tu vois, on ne parle pas que de victoire et de défaite, on parle aussi de starification, tu vois. Mais pas énormément non plus. Non, mais quand même, c'est un nom. Tu sais, la preuve est, c'est qu'encore aujourd'hui, tu vois, il y a des gens, quand on te dit, ouais, mais il a battu qui ? Si tu as battu Rafael Dos Anjos, ça reste un nom qui va sortir, tu vois. Les gens disent, mais si, il a battu Rafael Dos Anjos, il a battu un tel, tu vois, c'est un des noms qui va sortir, encore aujourd'hui. Donc, ça veut dire qu'il y a du crédit sur son nom, quand même. Mais 220 000, ce n'est pas dégueu. Moi, je trouve ça un peu dégueu pour Dos Anjos. Ah ouais, mais bon. Curtis Blade, 216 000. Ouais. Tu vois, lui, pour le coup, il mériterait plus, il est aux portes du titre, quand même. Gilbert Burns. Non, juste avant, il y a Petroian, pardon. Petroian, 211 000. D'accord. Ancien champion, lui aussi. Gilbert Burns, 201 000. C'est pareil, il n'a jamais eu le titre, mais bon, ça reste quand même quelqu'un qui est accroché au top 5 depuis longtemps. Donc, pour le coup... En fait, on voit que c'est le salaire moyen, c'est 200 000 pour les stars. Pour les stars, c'est 200 000. Et pour les super stars, c'est là où tu vas dépasser le million. Mais sinon, en moyenne, c'est dans les 200, 300 000. Ouais, ouais. Après, si on prend les gros noms qu'il y a eu sur cette carte-là, Kevin Holland, 171 000. Ouais. Jacques Della Magdalena, 144 500. Et encore, ça, attention, parce que c'est à mettre en lumière avec le fait qu'il y en a... Enfin, c'est des... Par exemple, Della Magdalena, c'est parce qu'il a gagné. S'il ne gagne pas, il a la moitié de ça, tu vois, donc... Et tiens, MVP, ça m'intéresse. Justement. Attends, j'y viens. J'y viens. Justement, parce que c'est ça qui m'a marqué. Sangadong, 101 000. Matthäus Gamrot, 96 000. Lui, il est loin, lui. Il est loin, hein. Tu te rends compte que devant lui, t'as Pedro Munoz, t'as Michel Pereira, t'as Kathleen Carminara, t'as Robélis de Peigne. Tiens, lui aussi, attends, je le vois, Robélis, là, qui vient d'arriver. 104 000. Il était en prélim. Même en pré-prélim, je crois. Il était en pré-prélim, je crois. Il me semble. Ouais, ouais. 104 000 dollars. C'est énorme. C'est énorme. Comme son allonge. C'est énorme, parce qu'en plus, lui, pour le coup, il n'a rien prouvé, dans le sens où il était dans d'autres orgas. C'est son premier combat. Il n'a fait que des chaos expéditifs, mais on ne sait pas vraiment ce qu'il vaut, en vrai. Non. Même là, tu vois, il tombe dans le début de combat. Sur un premier combat, il lâche autant. Bah, ouais. Bon, après, comme on dit, c'est aussi parce qu'il a sa victoire. Donc, ça veut dire qu'il avait 50 plus 50. On est d'accord. Donc, ouais. Pour pas raison, il me semble qu'ils avaient proposé à Dumbé, je ne sais plus où j'avais lu ça, mais 30 plus 30 ou 40 plus 40. Alors que le mec est multiple champion du glory, etc. Bah, tiens, ça va coller après avec, justement, Michael Page. 94 000 dollars. Donc, sa signature, elle n'est pas si ouf que ça. Non, mais il y a tout ce qu'on ne sait pas derrière. Tu vois, je suis sûr qu'il y a un bonus à la signature. Il y a tous les deux sous le table, tu vois, c'est sûr. C'est obligé. Alors, oui, si ils ont gagné, de toute façon, si l'UFC a remporté le bise par rapport au PFL, c'est qu'il y a forcément dû y avoir quelque chose de financier derrière. C'est comme au foot. Des fois, tu signes un contrat et tu as la prime à la signature du contrat. Voilà. Ce n'est pas dans les calculs, mais tu la touches. Sinon, il n'aurait pas signé. Ah, mais il faut que ça soit une sacrée prime. Il touchait bien plus au Bellator. C'est ça. Et il aurait touché bien plus au PFL. Au PFL, c'est sûr. Donc, c'est pour ça, en fait. C'est ça qui me paraît bizarre. Parce que tu touches ta prime une fois, OK, d'accord. Mais après, sur le long terme. Alors, même si il est eu le long terme, il est à mettre en… Ce n'est pas forcément du long terme pour lui, tu vois. C'est quand même une carrière qui est bien entamée. Mais quand même, tu te dis qu'il y a moyen, si tu fais tes combats avec ton salaire, il est conséquent. Tu as moyen quand même d'aller sûrement dépasser la prime qu'on t'a donnée, tu vois. À moins que la prime soit vraiment extraordinaire. C'est pour ça que ce n'est pas très parlant, franchement. Ce genre d'infos, ce n'est pas très parlant. Parce qu'on ne sait pas les dessous de… Certes. C'est parlant pour certains combattants, tu vois. Parce que Benoît Saint-Denis, je pense qu'il ne prend que ça. Mais les gros stars, là, tu vois, les Venom Pages, je suis quasi sûr qu'ils ne prend pas que ça. C'est impossible. Ouais. Ouais, non, je pense aussi. Mais bon, après, c'est… Mais quand même, tu vois, il est en dessous de Jelton Almeida. Jelton Almeida, 96 000 dollars. Là, tu vois. Lui aussi, pareil, demi-finale pour le titre, limite. Enfin, titre intérimaire, certes, mais titre quand même, tu vois. Ouais. Ça ne va pas chercher bien loin. Ça ne va pas chercher bien loin. Ouais, mais parce que les salaires, ils n'évoluent pas à chaque combat. Tu signes un contrat de 4 combats. Ça veut dire qu'à la renégociation, là, ça va monter, tu vois. Et là, lui, pour le coup, même pas parce qu'il est sur une défaite. Mais c'est ça. Mais c'est tout le problème. C'est tout le problème. Non, mais en tout cas, c'est vraiment pour le coup… Pour le coup, ça fait mal aux yeux de voir ça, de voir ces salaires-là. C'est quand même dérisoire par rapport aux risques qu'ils prennent, aux engagements qu'ils prennent, au fait qu'il faille payer. Effectivement, le coach, n'oublions pas que tu as un coach de prix en charge, mais les autres coachs, c'est toi qui payes l'avion, c'est toi qui payes tout. Il ne te reste pas grand-chose à la fin, quand même, pour les risques que tu prends. Tu vois, Almeida, pour le coup, il prend un KO contre Blade, c'est pas rien, tu vois. C'est pas rien. C'est Blade qui vient, qui enfonce le clou. Donc, c'est quand même quelque chose qui te laisse des traces, tu vois. Donc, c'est plus cher payé. Mise à part l'anglais, c'est tout sport de combat. Parce que si on regarde la box style, c'est encore dix fois moins, tu vois. C'est ridicule. C'est pas la même médiatisation. C'est pas la même médiatisation. Ouais, mais les avis sont là, les entraînements sont là. Donc, tu vois, les athlètes, ils sont ultra mal payés aussi. Oui, non, non, mais je suis d'accord avec toi. Bien sûr, la même médiatisation, je suis d'accord. Non, mais je suis d'accord avec toi, mais il faut comparer ce qui est comparable. C'est-à-dire que la box style ne génère pas autant d'argent que le MMA et surtout que l'UFC, tu vois. Non, non, c'est sûr, mais moi, je te parle uniquement parce qu'on parle de risque. Alors, les mecs de la box style, il faut qu'ils arrêtent tout de suite. Bien sûr. Parce qu'ils poussent des cacahuètes. C'est pour la passion du sport. Non, non, mais je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Mais bon, en tout cas, voilà. La chose, par contre, qui est claire, c'est que 256 000 dollars, c'est pas mal. C'est pas mal en sachant que ce salaire-là aurait été bien plus gros s'il avait remporté le combat, tu vois. Donc, ça veut dire que la négociation qui a été faite, en tout cas pour Benoît Saint-Denis, d'un point de vue manager, c'est quand même pas mal. C'est quand même intéressant. C'est énorme. Parce que oui, pour le coup, c'est vrai qu'il a perdu, donc 256 000, en sachant qu'il n'a pas fait énormément de combats à l'UFC, Benoît Saint-Denis. C'était quoi, son sixième, cinquième ? Écoute, il a fait Elizeo. Après, il enchaîne, je ne sais plus, un ou deux gars. Ouais. UFC Paris, un, UFC Paris, deux. Frevola. Sixième combat. Sixième ou septième. Je crois qu'il a fait trois, quatre, cinq. Dans ces eaux-là, en tout cas. Tu vois, c'est pas... Six ou sept. Ouais, ouais. Non, mais ça montre la valeur qu'ils lui ont donnée et puis le pari qu'ils font sur lui, quoi. Donc, ça, c'est une bonne chose. Donc, c'est bien. En tout cas, tu vois, le MMA français, pour le coup, là, c'est pas mal. Enfin, en termes d'image du MMA français, tu sais, sur le fait que le MMA français soit reconnu par l'UFC. Par contre, là, ça reste très intéressant. Troisième salaire de la carte. Bien sûr, à mettre en lumière parce qu'il a affronté aussi Dustin Poirier et parce que c'était un common event d'une grosse carte, tu sais, numérotée. Mais en tout cas, voilà, c'est très bien. Justement, on reste sur Benoît Saint-Denis et on va le mettre en lumière avec l'UFC Paris qui va faire son retour le 28 septembre. Donc, on n'a pas encore le lieu particulièrement dit, défini, c'est pas officiel. Mais en tout cas, voilà, c'est la date qui est sortie. Le lieu, c'est pas encore fait. La tête d'affiche devrait être normalement Cyril Gann. Parce que c'est une supposition, parce qu'il a toujours été tête d'affiche et qu'aujourd'hui, on ne lui a toujours pas proposé de combat. Mais donc, ça voudrait dire que s'il combat que à l'UFC Paris, ça fera faire un an qu'il n'aura pas combattu. Donc, voilà. Et que là, ils le font combattre juste parce que c'est l'UFC Paris, tu vois. Parce que peut-être qu'il l'aurait fait traîner encore plus. Vu que Blades et Aspinal le boycott, il reste soit Pavlovich, soit Almeida. Donc, c'est un des deux noms qui peuvent sortir pour cette UFC Paris. Je ne suis même pas sûr. C'est quoi ? Franchement, là, le choix de l'adversaire qu'ils vont lui mettre va montrer le futur de Cyril Gann ce qu'ils veulent en faire. Parce que s'ils veulent faire les chiens, il lui met un Volkov ou même un Tiboura. C'est quoi ? J'ai pensé à Tiboura. S'ils mettent Tiboura, là, je crois qu'il est sur une petite série de deux ou trois victoires, ils mettent Tiboura, franchement, ça veut dire qu'il faut oublier Gann pour le titre, il n'ira jamais. C'est que vraiment, ils veulent le faire chier, ils veulent le freiner, quoi. Oui. Mais ça ne m'étonnerait pas, parce que beaucoup parlent de Pavlovich et tout. Franchement, si vraiment c'est leur projet de niquer Cyril, ils lui mettent Tiboura. Et tu n'as pas d'autre choix que d'accepter, là, pour le coup ? Ça fait un an qu'il n'a pas combattu, même financièrement, il a besoin d'Ozeil. Et de toute façon, il faut être actif, donc il est obligé d'accepter. Oui. Non, je suis d'accord. Pendant que je te disais les noms, c'est vrai que Tiboura, là, vu qu'on est au mois de mars, il vient de remporter son combat contre Bam Bam, là. Tuvaza. Tuvaza. Ah, ça colle, hein. Non, ça colle. Ça colle. Oui. Et quand tu sais qu'ils lui ont donné, justement, Tuivaza et Spivak sur les deux combats précédents, tu vois ? Non, c'est pas fou. Donc, moi, ça ne me choquerait pas qu'il lui mette Tiboura. Et vu que ça ne sera sûrement pas encore un UFC numéroté ? Non, ouais, ça ne sera pas un UFC numéroté. Et en plus, on parle de lui en main event, mais ce n'est même pas fait encore. Parce que pour le coup, s'il lui mette Tiboura, ce n'est même pas dit que ce soit en main event. Parce que si tu mets un Assourdine, par exemple, en main event, il peut potentiellement avoir un combat mieux classé, tu vois ? Un adversaire de plus gros calibre en termes de star power. Même un Benoît Saint-Denis. Même un Benoît Saint-Denis, clairement. Manon Fioro, je ne pense pas qu'elle y sera. Parce que tout simplement, là, si elle remporte son combat le 30 mars, elle sera, là, pour le coup, dans la salle d'attente du titre. C'est vraiment ça. En sachant qu'en plus, Shevchenko et Grasso, elles font le teuf. Ça y est, c'est officiel. Donc, ça met un gros fin sur la suite de la KT. Donc, elle est un peu bloquée, Manon Fioro. Donc, soit elle fait ce qu'elle avait dit, à savoir monter de KT. Elle en parlait à un moment. Donc, potentiellement, faire un match, défier la championne du dessus. Mais sinon, ça lui met le teuf. On sait que c'est au moins trois mois de tournage, etc. Mais ils commencent quand ? C'est la question. Ils n'ont pas commencé encore. Oui. Parce que si, si... Oui, il y a trois mois de tournage. Puis après, il y a le fight, la trilogie entre les deux. Oui, c'est vrai que j'ai vu ça. J'ai vu qu'il y avait le teuf qui était annoncé. Effectivement. C'est vrai qu'elle, c'est pareil. C'est encore une KT qu'ils ont tué dans l'œuf. C'est fou. Déjà que le MMA féminin, ce n'est pas ça. Les gens ne suivent pas plus que ça. Mais alors là, c'est vrai qu'avec ce teuf-là, dans cette catégorie-là, en tout cas, c'est vrai que ça tue tout. Et c'est vrai qu'une fois qu'elle aura battu Blanchefield, enfin si, elle bat Blanchefield, puisqu'il y a des fortes chances d'arriver, derrière, elle affronte qui ? Si elle n'est pas dans l'attente. Si jamais elle veut rester active. Parce que pour le coup, elle sera ultra légitime, déjà qu'elle l'est là. Elle sera ultra légitime pour le title shot. Mais c'est pour un risque quand même de prendre une adversaire. Mais bon, en fait, ça a eu le jugé. Il y en a qui préfèrent attendre, il y en a qui préfèrent rester actifs. Je te dis, une bonne option, ça serait de faire un combat dans la catégorie-dessus. Si c'est fait là. Si c'est fait là. Avec une championne en plus qui est largement prennable. Oui, qui est largement à sa portée. Donc oui, s'il y a une montée à faire, c'est maintenant. C'est maintenant. À moins qu'il lui propose un titre intérimaire entre temps. Il est possible. Et contre qui ? Ça, c'est encore la question. Mais si, c'est possible. Vu que là, ça mettrai. C'est possible parce que ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu le combat grâce au chef d'une conséquence. Oui, ça remonte maintenant parce qu'après, il y a eu la blessure des deux, d'ailleurs. Les deux, c'était blessé. Les deux, ça va faire un an qu'ils ont été combattus. Donc oui, il peut mettre un titre intérimaire. Même si j'ai du mal à y croire parce que sinon, ils l'auraient déjà fait. Ils auraient fait Blanchfield du rouvre en titre intérimaire. Donc oui, j'ai du mal à y croire. C'est vrai. Mais donc, pour en revenir à l'UFC Paris, il y a peu de chances que justement, elle combatte sur cette UFC Paris, à moins qu'elle accepte de prendre un combat supplémentaire. Mais si jamais, de toute façon, il y a un titre intérimaire, ça sera sur un numéroté. Donc, elle ne peut pas combattre à l'UFC Paris. Ce n'est pas possible. Ouais. Et elle a déjà combattu à l'UFC Paris. Donc, pour le coup, tu sais, je pense qu'il y a le fait de pouvoir combattre une fois devant ton public. Après, tu choisis ta carrière plus que le fait de battre devant le public. Ouais. Ouais, c'est vrai. Il me semble que j'ai entendu sur un podcast de Marcou qui disait que il y avait déjà eu une ceinture sur un Fight Night. Enfin, pas sur un UFC numéroté. Que c'était possible. C'est très rare, mais c'est possible. Alors, je n'ai pas le combat. Je n'ai pas le combat en tête. Mais visiblement, ça peut se faire. Bah, écoute. On va voir. On va voir ce qu'il propose. De toute façon, après, il y a un roster français qui est assez conséquent. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir tout le monde sur la carte. Tu vois ce que je veux dire ? Il y en a beaucoup de français. Mais en plus, il y en a beaucoup qui sont bookés là. Prochainement. Ouais, mais qui sont bookés là. Donc, ça sera possible de les faire combattre au mois de septembre. Tu vois ? Parce que Manquant Charrière, il est... Et Nora, c'est Cornol, c'est en avril. Donc, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, à cinq mois. C'est largement faisable. Nasourdine, il vient de combattre. Donc, lui, il peut très bien être dans l'attente même si lui, il veut être actif. Donc, je pense que si cet été il lui propose, il lui proposeront... Enfin, il prendra cet été, c'est ce qu'il veut. Mais sinon, l'UFC Paris, c'est possible. On a qui ? William Gomis qui combat bientôt, je crois. Qui combat bientôt, je crois aussi. Je n'ai pas la date en tête. Il n'y a pas de blessure, c'est largement faisable. C'est possible. On a aussi... Tout le monde, c'est Farisiam. Ouais, Farisiam, c'est lui que je cherchais. Ouais, c'est vrai que c'est tout le monde. Tout le monde peut combattre. Donc, tu vois, Fioro n'est pas une obligation, tu sais, dans le game, tu vois. Parce que les gens se déplaceront pour n'importe quel français, de toute façon. Taylor Lapillus aussi, c'est pareil, tu vois, il a combattu, il peut combattre encore. Lui, c'est une grosse star en France aussi, donc il n'y a pas de soucis. Non, je pense qu'il y a de quoi faire sans avoir Manon qui peut se permettre d'attendre, tu vois, une chance au titre. Par contre, Benoît, lui, veut combattre dans l'idéal et c'est là où tu te rends compte qu'il n'a pas retenu de ses erreurs, il voudrait combattre deux fois. Il voudrait combattre une fois là, rapidement d'ici cet été et ensuite combattre à l'UFC Paris. Bon, il y a peu de chances que ça arrive parce qu'il y a une réalité, c'est les médecins qui ont donné une suspension et là, donc on est quoi ? On est mars, il a combattu au mois de mars. La suspension, elle n'est pas si grosse que ça, il me semble. Bon, ça fait six mois, tu vois, même si ce n'est pas si gros que ça, il ne combattra pas deux fois, ce n'est pas possible. Non, mais de toute façon, moi, j'aurais même pas voulu combattre à l'UFC Paris. Je trouve ça tôt. Oui. Dans l'idéal, ça aurait été fin d'année pour vraiment, vraiment récupérer à fond, quoi. Oui. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais bon, à choisir, oui, tu ne combats pas avant l'été et tu combats l'UFC Paris. C'est sûr, ça te rajoute quand même trois mois de récup. Ça te rajoute trois mois de récup. Donc, ça fait six mois, de toute façon, et même si sa suspension, elle n'est pas bien grande, de toute façon, elle est quand même là. Vu le cas où il a pris, je pense qu'il doit avoir quoi ? Un mois ? Deux mois ? Non, je ne sais pas. Oui. Bon, je ne sais pas, c'est comme tu m'as dit que tu avais vu. Mais bon, quoi qu'il arrive, il n'a pas deux semaines. Il a au minimum un mois. Oui. Donc, ça veut dire qu'il lui reste quatre mois après pour s'entraîner, pour être en forme pour l'UFC Paris. Donc, ce n'est pas déconnant encore. Six mois, ce n'est pas déconnant. Tu vois ? Parce que c'est vrai qu'il a pris un KO, mais il n'a pas de blessure particulière. Il a eu une fracture du nez, je crois, mais qui ne nécessitait pas d'opération. Pas d'opération, il est déjà de retour à l'entraînement. Donc, tu sais, à partir du moment où il est retourné à l'entraînement, j'ai envie de te dire, c'est qu'il a pour projet de recommattez très vite. Écoute, on verra ce que ça donnera. J'ai comme l'impression que de toute façon, peu importe ce qu'on lui dira, ce que les coachs lui diront ou quoi que ce soit, il a envie d'être actif, il veut rester actif, il veut combattre énormément. Je pense que ça va au-delà, lui aussi, c'est pareil, je pense que ça va au-delà du fait de devenir champion ou quoi que ce soit, je pense que c'est maladif, il a besoin de s'entraîner, il a besoin d'être actif, il a besoin d'être dans l'action. C'est comme tout, j'ai envie de te dire, comme tous les Volkanovski, comme tous les Adesania, comme tous ces mecs-là, en fait, qui ont besoin de combattre plusieurs fois dans l'année, trois, quatre, cinq fois dans l'année. Cinq fois, ça fait un gros record, mais en tout cas, au moins, trois ou quatre fois dans l'année. Je ne pense pas que l'UFC, ils vont le ménager. Eux, pour le coup, ils vont lui proposer. Ils ne vont pas lui dire qu'on pense toi. Ben non, ils s'en foutent de toute façon. Tu sais, même s'ils croient en lui, l'UFC, ça reste toujours une entreprise où vas-y, tu combats le jour où tu ne peux plus, ce n'est pas grave, il y aura quelqu'un d'autre qui prendra ta place, tu vois. Lui, il veut bien être Darius. Oui, c'est ce qu'il disait, dans l'idéal, mais sans savoir s'il va encore continuer à combattre. Parce que de près, ce que j'ai compris, c'est possible qu'on ne le revoie plus ou en tout cas, pas pendant un bon moment dans la cage. Darius ? Oui. Ah, Darius, il est casier à la retraite, là. Oui. Donc, je ne sais plus qui c'est qui disait ça. J'ai entendu ça quelque part, qui m'a dit comme quoi Darius, il allait sûrement s'arrêter, quoi. Je ne sais plus où j'entends. En tout cas, voilà. Oui, oui. En tout cas, il ne ferme pas la porte à Darius, au contraire, comme il sait qu'il y avait déjà des négociations de mise en place avant qu'il combattre contre Dustin Poirier. donc voilà, c'est une possibilité pour lui. On a un gameroat, il y a toujours un gameroat qui peut être, tu sais, avec call-out et ça peut être quelque chose d'intéressant. Oui, je suis d'accord. Oui, je suis d'accord. Et en plus, tu éloignes plus ou moins le danger du chaos. Ce n'est pas vraiment là où il va être le meilleur gameroat. Mais pour un retour, ce n'est pas mal. Et sinon, il parlait aussi de Dos Anjos, de Rafael Dos Anjos. qui est pas mal aussi. Oui. Donc, les call-outs sont intéressants. En tout cas, ils sont bien pensés. Alors, gameroat, il n'a pas call-out. C'est Dos Anjos ou Darius. Il a parlé des deux. Gameroat, c'est moi qui extrapole un peu la chose parce qu'il vient de combattre aussi sur la même carte. Donc, les six mois des deux, ça fait autant de récupération. Ce n'est pas déconnant. Non, ce n'est pas déconnant. Reste à voir qu'il accepte gameroat. Je ne suis pas sûr qu'il accepte. Justement, moi, je pense qu'il aurait tout intérêt à accepter. Il a intérêt à accepter. Quand tu vois la starification qui est mise autour de Benoît Saint-Denis qui l'ont fait monter aussi vite que ça, on parle encore de cette histoire de quickening. Si jamais il le bat, derrière, il va se remettre dans la discussion. Maintenant, Gameroat, j'ai l'impression qu'il peut battre n'importe qui. Il ne sera jamais dans aucune discussion. Je suis d'accord, mais c'est quand même mieux d'espérer. Vu que tu n'as rien à perdre, tu vois ce que je veux dire ? Il vaut mieux aller battre quelqu'un qui est une star potentielle et donc dire enlever un concurrent à la ceinture. C'est vrai. De toute façon, Gameroat, c'est ce profil de combattant qui sera obligé de rouler sur tout le monde s'il veut une chance au titre. Comme un Belal. Comme un Belal. Il faut qu'il batte tout le monde. C'est pour ça. Il n'y a pas de choix. Il vaut mieux ça que d'aller chercher quelqu'un de plus bas qui finalement ne t'apportera pas plus ni en termes de salaire ni en termes de rien. Benoît Saint-Denis, je pense qu'il peut l'accepter. Je pense même qu'il doit l'accepter. Non, ce n'est pas déconnant. Donc, à voir. À voir. Mais bon, avant tout ça, on a l'UFC 300 qui va arriver dans quelques semaines. On a déjà sorti notre première analyse du main event. Donc, on l'a dit. Pour ceux qui n'ont pas vu cette analyse, on a fait le main event cette semaine. On va faire le... Pas le co-main. Non, pas le co-main. On va faire Holloway. Le changeur BMF. Exactement. Holloway contre Gaiji la semaine prochaine. On va faire Oliveira Tsaroukian la semaine d'après. Et la dernière semaine, la semaine de l'UFC 300, on fera un récap de toute la carte avec nos toutes petites analyses de tous les combats. Parce que de l'après-prélim, comme on a dit, jusqu'à la carte principale, tous les combats s'en foutent. Donc voilà, maintenant, on va analyser les combats qui nous intéressent le plus nous et sûrement qui vous intéressent le plus vous aussi par la même occasion. Mais, force est de constater que ce n'est pas forcément dans les choix qu'on a faits, les combats qui intéressent le plus l'UFC. Parce que Bonical versus Cody Brandage était l'origine placée devant Oliveira de Saroukian. C'est fou. Cette info est totalement folle. Non mais déjà, le truc qui est fou, c'est qu'il soit en main card. Non mais déjà, non mais déjà, non mais, parce qu'après, on va revenir sur le reste. C'est-à-dire que ce sont les fans qui ont dit comme quoi c'était honteux qu'il soit déjà devant Oliveira de Saroukian, mais après, comme tu viens de le dire, qu'il soit en main card. Mais même quand tu regardes bien, il n'y a pas que lui, parce que là, on parle de ça parce que c'est vraiment fou, mais quand tu vois Lopez, Diego Lopez, qui est en carte préliminaire, alors que tu vois Figueredo contre Garbrandt qui est premier combat de la pré-prélim, c'est de voir à quel point l'UFC pousse ses petits protégés, ses futurs protégés, tu sais, vers la lumière assez rapidement. Mais assez rapidement, mais en même temps, pas contre des gros noms. Tu vois ce que je veux dire ? Alors, pour... Comment il s'appelle ? Diego ? Non. Lopez ou Bonical ? Pour Bonical, c'est le cas. Maintenant, pour Diego Lopez, c'est quand même un danger, Youssef. Même si je le vois au-dessus, mais bon, ça reste un mec dangereux. Oui. Non, mais je suis d'accord, mais c'est pas... En fait, quand je dis ça, c'est plus pour Bonical que je disais ça, parce que Diego Lopez, oui, ils l'ont mis en prélim, c'est comme ça qu'ils le mettent en lumière. Après, effectivement, ils lui ont mis un mec dans le style, on va dire, dans l'opposition où c'est cohérent. Maintenant, en Bonical, on verra si c'est cohérent ou pas, Brandage, parce que c'est pareil. On dit ça, mais ça se trouve, il va se faire rouler dessus et puis derrière, l'hype, elle est morte. Et c'est un pari très risqué parce que quand tu le mets vraiment en lumière, en ouverture de carte principale et que derrière, parce qu'on sait que c'est lui qui fait monter le binôme, c'est pas l'autre. Donc, si jamais tu viens à perdre, là, c'est très compliqué pour toi derrière. Et c'est très compliqué pour l'UFC après, de pouvoir justifier ce choix, tu vois. Mais est-ce que tu penses que lui, c'est une star ? Il est très suivi, donc ils le mettent en avant pour ça. Ou alors, il n'est pas suivi, mais ils veulent, enfin, ils ont espoir qu'il soit très suivi. T'as compris ma question ? Oui, j'ai compris ta question. Elle était très claire, d'ailleurs. Je trouve que niveau question, t'es quelqu'un de très, très calé. Je pense que tu devrais faire des interviews, je pense. Ah ouais ? Ouais, je pense. On va se lancer. Donc ouais, qu'est-ce que je voulais dire ? Non, je pense qu'il est suivi. J'avais lu ça quelque part, comme quoi il était très suivi aux Etats-Unis, ce qui n'est pas déconnant parce que les Américains suivent, tu sais, la lutte, et même la lutte universitaire, effectivement, qui est retransmise. Donc ouais, non, ce ne serait pas déconnant en fait que ça soit déjà une star aux Etats-Unis et qu'ils veuillent le faire monter. Il ne faut pas oublier aussi qu'il a affronté Gordon Ryan. Enfin, tu vois, je pense que tu ne fais pas ces oppositions-là si tu n'es pas déjà quelqu'un de connu à la base. Oui, oui, c'est vrai, parce que Gordon Ryan, il n'affronte pas n'importe qui. C'est ça. Donc, je pense qu'il a une starification qui est déjà existante. Maintenant, en plus, il a bien géré son début de carrière à l'UFC parce qu'il a su subir la pression d'être mis en carte principale, enfin, pas en carte principale, mais en UFC numéroté dès ses premiers combats. En main card aussi. Il était en main card, je crois déjà. Au moins sur le premier. C'est possible. Mais en tout cas, oui, il a bien géré que des finish. Après, ils n'ont pas mis une opposition de fou non plus. C'est ça. C'est ça. Mais c'est ce que je te disais la dernière fois. Lui, Bonical, si vraiment l'UFC veut parier sur lui et vraiment le mettre en avant, il faut que ça soit fait d'une manière cohérente. C'est-à-dire que dans ce cas-là, OK, mais tu lui mets une adversité quand même qui est plus intéressante que celle-là. Fais-le monter vite, mais fais-le monter contre des mecs qui valent le coup. Oui. Oui, parce que sinon, on peut se retrouver... Là, pour l'instant, il fait un démarche de carrière à la Hamzat, en fait. Il roule sur tout le monde, facilement, et on attend de le voir contre le top. Oui, on attend de le voir confirmé. Mais c'est de lui-même. C'est lui qui avait dit qu'il n'était pas prêt encore à combattre le top. J'avais vu une interview de lui où il disait ça. Et il est très lucide sur son niveau, où il dit qu'il a encore énormément de choses à travailler et que lui aussi voulait monter vraiment étape par étape. Pour le coup, l'UFC suive sa direction. Il suive sans suivre. C'est-à-dire que je l'entends et bien sûr, c'est bien de sa part de le reconnaître et il a raison, il a totalement raison parce que ça ne sert à rien de te cramer trop vite. Mais il le suive sans suivre parce qu'effectivement, il le suive dans les adversaires mais par contre, il ne le suive pas dans la mise en avant médiatique. Oui, mais tu vois ça, pour le coup, je ne pense pas que ça le dérange. Comme tu parlais de lutte universitaire, les mecs qui luttent dans des stades où il n'y a je ne sais pas combien de personnes, c'est encore plus impressionnant que l'UFC de ce que j'ai compris de la lutte universitaire. Quand il y a des finales, des trucs comme ça, c'est vraiment, c'est une folie. Donc, en termes de gestion de public, de stress et tout, je ne pense pas que ce soit un problème. Lui, ce qu'il lui faut, c'est juste des adversaires qui montent petit à petit. Oui, mais en tout cas, on va voir ce que ça va donner. Mais bon, dites-nous, vous, en commentaire, si vous êtes choqué ou pas de le voir en carte principale et si ça vous aurait choqué ou pas de l'avoir vu devant Olivera de Saroukian. Ça, moi, par contre, ça me rend fou. C'est de voir que tu as un ancien champion dominant, en plus, contre un prospect, enfin, un prospect, qui n'est plus un prospect, mais en tout cas, un futur dans la catégorie. Un prétendant au titre. Un prétendant au titre. On voit que c'est une potentielle demi-finale. Ça montre aussi, tu sais, et c'est ça qui me fait peur, tu vois aussi, si tu vas creuser un peu plus loin, sur le fait que, en fait, cette demi-finale n'en est plus une, tu vois, entre guillemets. Qu'aujourd'hui, l'UFC a acté que ça allait être poirier contre Islam, que potentiellement derrière, il y aurait Géji si jamais il passe au low-way. Et donc, ça relègue bien loin Olivera et de Saroukian, en fait, tout simplement. Donc, on peut le voir comme ça. Maintenant, je ne sais pas si on peut le prendre comme ça parce que, comme tu as dit, toute la carte est incohérente, tu vois. Quand tu vois un Figueiredo, Garbrand, en tout premier combat, en fait, je pense qu'ils ont voulu, comme il l'a dit, tu vois, mettre des combats de haut niveau vraiment partout dans la carte. Et finalement, en tant que spectateur, moi, ça ne me dérange pas plus que ça. Parce que là, pour le coup, je vais me taper un UFC complet qui va commencer à 1h30 jusqu'à 6h du matin. Là, tu ne vas rater aucun combat. voilà. Ouais, sauf si tu t'endors, mais ouais. Oui, sauf si tu t'endors, évidemment. Ce qui me rend ouf, c'est que je pense déjà à l'open mat du lendemain matin qui sera infaisable, je crois. Je crois qu'il sera infaisable. Ça va être compliqué. Attends, c'est quel jour déjà l'UFC 300 ? C'est quelle date, le 13 ? Dans la nuit du 13 au 14. De toute façon, de toute façon, il n'y aura pas d'open mat. C'est pack. C'est le week-end. Ah non, je dis une connerie. Non, c'est pas pack, c'est la semaine d'avant. tu vas te le dire. C'est la semaine d'avant. Ah si, il y aura un open mat. Oh putain. C'est compliqué. Je ne sais pas. Je vais te donner les clés. Tu vas y aller à ma place. Bien sûr. Tu vas te connaître sur le bitume. C'est le gardien qui va être content. Bref, c'est vrai que la carte, tu regardes tout de l'après-prélim jusqu'au dernier combat. C'est fou. Même le public, en vrai. Il va venir depuis le début, oui. Je pense. Chose qu'il ne fait pas d'habitude. Bah ouais. Ouais. Non, mais après, qu'il soit en carte préliminaire, bon, allez, admettons, si tu te dis qu'effectivement, tu veux mélanger un peu les genres, tu sais, et que tu veux casser les codes, pourquoi pas. Mais je veux dire, vraiment qu'il soit devant Olivera de sa roucure, ça te choque pas ? Non, si, ça me dérange. C'est pas logique. Je te parle des autres combats. Mais oui, en main card, tu dois respecter un certain ordre quand même. Pour le coup, déjà, en main card, c'est déjà énorme. Donc, que tu le mettes en entrée de main card, allez, pourquoi pas. Mais ouais, pas devant eux. En tout cas, c'est le cas. C'est le cas. Et dites-nous, vous, ce que vous en pensez dans les commentaires parce que ça nous intéresse. En tout cas, moi, ça m'intéresse. On a l'UFC 300, mais après, on a l'UFC 301. Et on avait parlé, donc l'UFC à Rio, on avait parlé des problèmes potentiels qu'il pouvait y avoir sur le fait de trouver justement une main card sur un UFC numéroté qui soit correct pour cette UFC et qu'ils étaient un peu en galère, justement, puisqu'on avait dit que Pereira pensait même à faire les deux d'affilée, tu vois, si jamais ça se passait bien. On avait, toi, tu avais évoqué le retour éventuel de Nounès qui parlait de revenir et donc de la mettre justement en main event. Je crois que j'en avais parlé pour l'UFC 300. Le 301 ? Oui. Je crois que j'en avais parlé pour l'UFC 300. Oui, mais après, justement, quand on a vu que ce n'était pas le cas, tu vois, tu avais évoqué l'idée sur le 301. Oui, ce n'était pas le cas. Je suis ta mémoire. Enchanté. Et donc, parce qu'on avait dit qu'il ne mettrait sûrement pas Pantoja en... je veux dire en main event. Là, ça se confirme parce qu'ils ont été sortir un aldo du chapeau qui va sortir de sa retraite pour faire un combat. Sûrement le main event. Donc, pour son retour, le 4 mai, contre le main event, c'est Pantoja. Ah bah oui, je suis con. Bah oui, c'est la ceinture. C'est le co-main. Oui, c'est la ceinture, ça sera le co-main. Bah oui, c'est vrai, je dis n'importe quoi. Non, oui, ça sera le main event pour Pantoja. Et ils vont le mettre quand même, oui, c'est vrai. Mais bon, il fallait quand même un combat qui est de la gueule quand même derrière. Et donc, ils ressortent à le dos contre Jonathan Martinez. C'est fou, les cartes brésiliennes, comment, il n'y a plus de de brésiliennes. Il n'y a plus d'activité. Ouais, c'est fou. Non, mais c'est parce qu'il n'y a plus de brésiliens au niveau. C'est pour ça. Alors si, il y a des brésiliens. Non, mais je veux dire plus autant qu'avant. C'est vrai qu'avant, tu faisais une carte brésilienne, il n'y avait que des stars, en fait. Là, ça devient compliqué, là. Ouais. Ouais. Ça devient très compliqué. Bah si, parce qu'en fait, il y en a quand même, dans le sens où, tu sais, t'as Oliveira, t'as Pereira, t'as effectivement, bon, ma Pantoja, bon, Aldo, il fallait les chercher, parce que lui, il avait arrêté. Mais t'en as encore quelques-uns, tu vois. Mais le problème, c'est qu'avec ce qui s'est passé avec l'UFC 300 et tout ça, ça les a... T'as Almeida, tu vois, potentiel, tu vois, mais ils ont déjà été... Les cartes ont déjà été utilisées avant, quoi. C'est vrai. Non, mais de toute façon, on savait que la carte qui suivrait l'UFC 300, ça allait être compliqué, ils viennent quand même d'enchaîner deux gros UFC, 299 et 300. Et 298 ? Et 298, t'es qui déjà ? Ah oui, il y avait ces rougos... Vodkanovski et tout ça, oui, oui. Qu'ils ont enchaîné là. Eh oui. Ouais, ils vont peut-être laisser passer une ou deux cartes plus tranquilles. Ouais, ouais. Ouais, ça serait pas... De toute façon, après, il n'y a plus rien de saveur, tu sais, quand t'es déjà à ton paroxysme, après, quoi que tu fasses, tu vois, il n'y a plus rien de saveur. Mais donc, on a Aldo qui va affronter ce Jonathan Martinez qui est à 19 victoires, 9 KO, 2 soumissions, 8 décisions et 4 défaites. 1 KO, 2 décisions et 1 other qui était un genou illégal. J'ai pas regardé le classement. Par contre, il y a eu 6 victoires consécutives et... Ouais, non, mais j'ai pas regardé sa place, tu vois. Et 6 victoires consécutives et ce que j'aime dans ce combat, c'est que c'est un peu un passage possible de flambeau de low kicker de folie. Tu vois. Ouais. Des profils un peu similaires, tu vois. Un peu similaires. José Aldo, ça reste José Aldo, mais quand tu vois... Il kickait moins José Aldo par rapport à sa blessure. Il avait eu des blessures au genou. Je parle originelle. Je parle originellement. Ouais, mais il avait ressorti les kicks un peu en changeant de KT. Oui. Sur son dernier run. Moi, le premier truc qui m'a surpris, en fait, quand je vois le retour de José Aldo, c'est qu'il sort de nulle part et j'étais resté sur le truc qu'il faut rentrer dans le pool du Zada, 6 mois, nanana, tu vois. Et en fait, c'est plus le cas. Ben oui. C'est plus le cas. Et là, je me suis dit, putain, on va en voir des retraites. On va en voir énormément des retraites. Ben ouais. Tu te mets en retraite, tu te charges comme une mule et tu sors de ta retraite. Bon, après, pardon, je ne pense pas que ce soit le cas d'Aldo, pour le coup. Lui, c'est vraiment, il s'est mis à la retraite, il a fait de l'anglaise en attendant. Ouais. Donc, il était encore actif. Tu vois, il n'y a pas, ce n'était pas quelqu'un qui s'est vraiment mis, tu sais, en retraite. Non, mais pour le coup, c'est vrai que c'est, tu sens que c'est quand même beaucoup moins structuré le nouvel organisme de lutte contre le dopage. C'est voulu, de toute façon. Il s'est choisi un organisme moins structuré parce que c'était vraiment quelque chose qui mettait beaucoup de bâton dans les roues dans le matchmaking de l'UFC. Donc, c'était un vrai problème. Mais en vrai, c'était un problème qui était nécessaire. Un problème nécessaire. Ouais. Mais en tout cas, en tout cas, Donc, deux kickers, parce que quand tu vois Martinez, j'ai vu certains fights, c'était contre qui ? J'ai un trou de mémoire. Contre Cup Swanson, je crois, si je ne me trompe pas. Je vais te dire ça. Cup Swanson, ouais. TKO, leg kick. Exactement. Il défonce la jambe. Léo kick intérieur, magnifique. Désastreux. Enfin, franchement, tu vois à chaque low kick où il s'effondre et ce n'est pas le seul. Il y a pas mal de combats où les low kicks pour lui sont déterminants et ça me fait vraiment penser à Aldo à l'époque. Tu vois, Aldo contre Uriah Faber, tu vois, par exemple. Donc ouais, c'est vraiment le passage. J'aime beaucoup l'idée du passage de flambeau dans deux styles un peu similaires comme ça, tu vois. Est-ce que tu penses qu'il revient pour un seul combat ou il est un multi-fight ? Écoute, je serais tenté de te dire que j'en sais rien et que lui non plus il n'en sait rien. En fait, je pense que tout dépend de comment va se passer celui-là. Ouais, c'est vrai. Tu sais, s'il vient et qu'il éteint la flamme martinaise que le septième combat finisse par une défaite, je pense qu'il peut se dire pourquoi pas. Parce que Aldo, quand il prend sa retraite en 2022, il perd contre Merab à la décision. mais je veux dire que ce n'est pas honteux, tu vois. Il était sur une série de trois victoires avant ça. Un José Aldo qui a un record de take-down défense contre Merab beaucoup plus important que celui de Cerudo de défense de take-down. Parce qu'avant ça, il est sur une série où il bat Marlon Vera, il bat Pedro Munoz, il bat Rob Font. Ouais. Rob Font qui était un problème tu sais, à ce moment-là. Ouais. Donc, en fait, quand il part, il est plutôt bien Aldo. Oui, les seuls où ça ne s'est pas passé, je crois, c'est Pedro Yann et Valijvili. Il perd quand même contre Marlon Moraes et Volca. Oui. Avant. Mais bon, avant, 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 je parle après, tu sais, quand il continue son run, tu vois. Ouais. Non, franchement, on va voir après. Mais je ne pense pas que ça sera dégueulasse, tu vois. Pour le coup, je ne suis pas inquiet pour Aldo. Même s'il perd, je ne pense pas que ça sera dégueulasse. Non, non, moi non plus, je ne pense pas. Ce n'est pas le genre de retour où tu te dis, ouais, il revient juste prendre son chèque, il va se faire rouler dessus. Oui, et puis comme je te dis, il est resté actif. Donc, ça, c'est aussi, ça veut dire qu'il n'a jamais coupé véritablement avec l'entraînement, avec la prépa, avec, tu vois, et puis avec les sports de combat, tout simplement, tu vois. Donc, non, c'est intéressant. J'espère qu'il prend un gros chèque. Ce qui sauve la carte. Ouais, clairement. Le King of Rio. Scarface aussi. Bref, un autre retour annoncé, mais pas annoncé que par l'intéressé et qui avait marqué des esprits, justement, contre José Aldo, c'est le retour annoncé de McGregor. Alors, surtout annoncé par lui, comme on a dit, encore une fois, dans The MMA Hour, à Ariel Elwani, qui dit qu'en fait, il redit encore une fois qu'il sera booké pour cet été, sans préciser l'adversaire, par contre, même si ça, normalement, devrait être Chandler, mais ce n'est pas sûr du tout, parce que pour lui, pour lui, en fait, ça peut être n'importe qui. En fait, il le dit clairement. Ça peut être n'importe qui. Ça peut être Chandler, ça peut être une quadrilogie contre Dustin Poirier, ça peut être une trilogie contre Diaz, ça peut être n'importe qui ce qu'il veut lui s'est combattre. Là, je crois qu'il en a un point où il n'en a plus rien à foutre. Il veut juste combattre. Il y a son coach, John Kavana, qui dit toujours dans The MMA Work qu'il ne comprenait pas en fait que l'UFC ne faisait pas de propositions, que malgré le gros travail du manager Odi Attar, en fait, il n'y a rien, il ne se passe rien. Il ne se passe rien. Donc, voilà, il y a Diaz. Avec ce que tu pensais depuis le début par rapport à son contrat. Ah mais oui, il y a Diaz qui confirme derrière. Oui, Diaz qui dit en fait qu'il lui fait part de son soutien et de son expérience. Par contre, sa réponse, Connor, bref. Donc, il lui dit j'étais pareil pendant des années avant même que Connor n'arrive ici. Ils veulent que vous mouriez avant de réaliser ses contrats. C'est à toi de faire quelque chose pour te sortir de là. Personne ne t'aidera à part toi. Libérez Connor. Free Connor. Libérez Connor. Je pense qu'il faut qu'on manifeste. Donc, il met ça sur Instagram et t'as donc Connor qui lui répond. Et c'est là où tu vois que c'est un mongol lui aussi. Tu vois, lui dire merci du soutien ou n'importe quoi. Ha ha, mon frère, notre rivalité emblématique doit être réglée. Franchement, je ne comprends pas ses réponses la plupart du temps. Il doit répondre, il doit être au proper 12. Perfusion de proper 12, un petit joint et on est bon. Et on répond à des trucs comme ça. ça confirme le fait que c'est vraiment l'UFC qui le bloque. Mais bien sûr. Pourquoi ils ne le feraient pas pour lui alors qu'ils l'ont fait pour les autres ? Ils le bloquent parce qu'ils savent très bien que derrière, il va avoir des combats en anglaise, qu'il va avoir... Enfin, tu vois... Alors, j'ai vu une théorie de quelqu'un qui disait aussi que bloquer un combattant comme McGregor, c'est aussi l'empêcher de faire n'importe quoi derrière. Tu sais, c'est-à-dire de ternir son image en faisant des combats qu'il va perdre et qu'il va perdre salement, tu vois, et donc entacher au travers de son image l'image de l'UFC aussi vu que c'est une des plus grandes stars si ce n'est la plus grande star de l'UFC. Oui, clairement. Je suis d'accord. Enfin, je pense qu'il pense comme ça l'UFC. Il n'y a pas que le côté concurrentiel, il y a aussi ça. Le fait que le mec va enchaîner probablement des défaites en anglaise et que comme il est rattaché à l'UFC, ça va les entacher. Mais bon, je vais te dire, c'est le jeu. Tu ne peux pas bloquer un mec indéfiniment. C'est là que c'est mal fait. C'est vraiment sur ce point que l'UFC s'est débatté. De où ? C'est là le pire en fait. Au-delà des salaires. Parce que les salaires, tu es libre de signer à l'UFC ou tu es libre d'aller ailleurs. Le problème, c'est que quand tu as signé, tu es bloqué. Tu es vraiment bloqué. Tu ne peux combattre nulle part ailleurs. Alors que tu es un indépendant. Parce que s'ils te bloquent mais que derrière, tu touches un salaire, tu t'en fous. Tu te dis, au final, ils m'ont mis au placard mais au moins, j'ai un salaire. Mais si on te bloque et que derrière, alors ce n'est pas le cas pour Connor, mais que tu n'as pas de rentrée d'argent, voilà, ma crève mon gars. Connor, ce n'est pas la question de l'argent, c'est la question de la motivation. En fait, il dit que si ça continue comme ça, il va arrêter de s'entraîner complet en MMA, qu'il s'entraînera pour lui comme il l'a toujours fait mais qu'il n'a plus d'intérêt à le faire. Maintenant, de toute façon, il a dit aussi qu'il voulait arrêter justement de s'entraîner comme ça tout le temps, pour quelque chose qui ne vient pas non plus, c'est-à-dire qu'il voudrait être plus intelligent dans sa manière de combattre et être vraiment dans une logique de camp où quand il est dans un camp, justement, il arrête de picoler son proper 12, qu'il arrête de danser, qu'il arrête de faire la fête, qu'il arrête ceci et qu'il se gère mieux mais sur un instant T plutôt que d'être toujours actif et au final, d'être toujours dans une routine où il est en contradiction entre les excès et l'entraînement rude, tu vois, parce que c'est vraiment ça, tu as l'impression. Quand tu le regardes, tu as un jour où il va s'entraîner comme un fou et un autre jour où il va danser à Ibiza, tu vois, avec une bouteille de champagne à la main. Donc, ouais, d'être dans cette logique de vraiment être, d'avoir une vie de moine, tu vois, et de s'entraîner sur un instant T quand il y a un camp qui est prévu, tu vois, ce qui n'est pas plus mal, ce qui n'est pas plus mal, en vrai. Ouais, mais ça veut dire que le temps que tu ne t'entraînes pas, tu passes ton temps à te défoncer la gueule ? Non, parce que je ne pense pas, je pense que quand même, je pense que c'est aussi un drogué du sport et j'ai du mal à l'imaginer pas s'entraîner, tu vois. Ouais, moi aussi, c'est pour ça, au final, je ne pense pas qu'il ne puisse pas s'entraîner. Oui, mais plus s'entraîner global, tu vois, comme là, quand tu le vois dans une cage en train de faire du MMA et tout ça, s'entraîner comme si, en fait, il allait combattre demain, tu vois. Parce qu'en fait, tu te rends compte qu'il ne combattra plus demain, tu vois. L'UFC ne lui fera plus une proposition donc pour le coup, il aura le temps de se préparer et de vraiment s'entraîner pour un combat de MMA. C'est-à-dire faire du sport, ok, faire du vélo, courir, faire ce qu'il a l'habitude de faire, un peu d'anglaise, un peu de ceci, un peu de cela. Et puis derrière, après, quand un combat est prévu, il y va. Par contre, il a bien reconnu que sa vidéo qu'il avait faite au jour de l'an, c'était du troll, notamment autour de la catégorie de poids. Tu vois, il dit que c'est une grosse blague. En fait, il ne s'est pas pesé depuis son dernier combat. Je crois qu'il ne s'est pas pesé, c'est ce qu'il disait. Et donc, il ne peut même pas te dire en fait quelle catégorie. Il dit, on verra, on négociera la catégorie de poids, l'adversaire et la catégorie de poids. Et à ce moment-là, après, il fera en sorte d'être au poids. Et on sait qu'il est rigoureux là-dessus, par contre. Pour le coup, s'il dit qu'il peut être à ce poids-là, il sera à ce poids-là. Oui, je pense que ça, ce n'est pas un problème. C'est Chandler qui attend encore. Putain. C'est Chandler qui attend encore. Tu sais, le truc que j'attends le plus, en fait, dans le retour de Connor, c'est que ça va libérer Chandler. Parce que moi, je kiffe... Alors, Chandler, c'est un abruti dans la cage. On a déjà parlé Fight IQ 0, mais c'est un des combattants que je préfère le voir combattre, tu vois. Je kiffe ça. Oui, je suis d'accord avec toi. Et qu'il combatte avec Connor ou que Connor prenne un autre mec, dans tous les cas, ça va libérer Chandler et on va le revoir. Donc, j'ai hâte de ça, en fait. Moi, j'attends le tweet de Ned Diaz qui dira libérer Chandler. Free Chandler. Non, mais c'est clair. Et surtout que... Surtout qu'en plus de ça, tu vois, Connor, lui, pour le coup, ce n'est pas du tout acté que ça soit forcément lui. Parce qu'il parle du... Alors, si c'est lui, en tout cas, il aimerait potentiellement que ça se fasse sur trois ronds et pas sur cinq. Ouais, ça me va. Je ne trouve pas ça déconnant pour un retour. Mais bon, ça veut dire que tu n'es pas en main event. Ou alors, on te fait une... Je pense qu'il l'a acté. Tu vois, je pense qu'il l'a acté. Tu vois, que ça ne sera pas en main event. Mais il pense que stratégiquement, ça sera plus intéressant parce que le fait que ça se passe en trois ronds, en fait, ça va forcer Chandler à faire comme d'habitude sur les trois ronds, c'est-à-dire un rentré dur dans la bagarre tout de suite. Et donc, c'est un piège tendu pour lui aller l'exposer au contre. Exactement. Donc, il est prêt à refaire des trois ronds. Mais sur cinq ronds, Chandler, il rentre à la bagarre aussi. Non, non, mais je suis d'accord. Mais peut-être que lui aussi, il a peut-être envie de se retester sur un trois avant de passer sur un cinq. Non, non, c'est pas déconnant. C'est pas déconnant. Donc, voilà, il pense au 29 juin ou alors à la sphère en septembre. Il aimerait bien la sphère en septembre aussi. Ils veulent tous la sphère. Ah bah, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Et donc, comme je disais, peu importe qui, en fait. Il veut juste, il veut juste en fait une réponse. Ce qu'il veut juste, c'est une réponse c'est un objectif. C'est tout. Après le reste, qui, quand, quoi, comment, peu importe. Ouais, on verra ça. On va suivre de loin. De loin, parce que c'est quand même assez relou cette histoire. C'est relou pour nous, c'est relou pour eux. En fait, encore une fois, il n'y a que l'UFC qui trouve son compte là-dedans, mais tout le monde est perdant. Que ça soit les combattants, que ça soit le public, tout le monde est perdant. Parce que c'est à quoi de le revoir une fois qu'il sera complètement cramé, parce qu'il sera trop vieux, parce qu'il n'aura plus tu vois, c'est tout le problème. Et tu vois, avec le recul, on dit que la boxe anglaise a tué McGregor, mais je pense que l'UFC a tué McGregor aussi. Parce que le problème, c'est qu'avec toutes ces histoires-là, tu vois, lui qui voulait être actif, qui voulait revenir après, après, comment il s'appelle, c'est René, tu vois, où il voulait combattre, il voulait combattre deux, trois, quatre fois dans l'année, tu vois. En fait, tu te rends compte que si l'UFC l'avait laissé faire ça, tout le monde était gagnant. En tout cas, en dehors de l'UFC, entre guillemets, tout le monde était gagnant parce que nous, on l'aurait vu beaucoup plus souvent. Il y aurait eu un ratio plus grand, il aurait fait plus, enfin, tu sais, il aurait pu reprendre, refaire des ajustements plus sérieux aussi lors de ses combats, ce qui ne l'aurait peut-être pas conduit à la défaite contre Poirier aussi facile avec les Calphic parce qu'il les aurait peut-être vécues avant et par quelqu'un qui cogne sûrement moins dur, tu vois. Donc, donc ouais, je pense que ça aurait été beaucoup plus intéressant de voir ça comme ça. Aujourd'hui, là, on nous a privés justement de la grosse star de l'UFC que tout le monde voulait voir. Franchement, on nous a privés de le voir et on nous a même saoulés, tu sais, de ce mec-là alors qu'en vrai, limite, en fait, tu te rends compte avec le recul qu'il n'y est pas vraiment pour quelque chose. Ouais, je suis d'accord. Bref, on reste en Irlande avec normalement le successeur, il y a deux successeurs mais il y en a un qui est Irlandais de Conor McGregor, c'est Yann Garry. Donc, Yann Garry a fait un challenge à Colby Covington et j'ai beaucoup aimé. C'est le challenge Bloodsport. Générique. OK, USA. Donc, il revient, en fait, sur le trash toll de Colby Covington et de sa femme, de façon Yann Garry et sur sa femme et il lui dit qu'il n'est pas le combattant préféré en fait de l'Amérique mais juste un sous-performant ayant perdu trois chances au titre. Il dit, c'est la première fois qu'on perd trois chances au titre, voilà, et n'ayant aucune victoire contre le top 15 actuel dans mi-moyen. Et donc, pour lui, il n'a aucune raison de l'affronter sauf une. Il n'y a qu'une raison de l'affronter, c'est de nous débarrasser une bonne fois pour toutes de Colby Covington et il lui propose le challenge du Jaret. en gros, les deux combattent, celui qui dit j'arrête, dépose les gants dans le milieu de la cage et prend sa retraite. En fait, il veut être le dernier échec au chapitre des... le dernier chapitre par contre des échecs de Colby Covington. Il veut lui faire dire Maté. Il veut lui faire dire Maté. Ouais, écoute, moi, Yann Garry, je ne suis pas du tout dans le train, Yann Garry. Je ne sais pas pour toi, mais pas du tout. Covington, bon, on a quand même vu qu'il était un peu sur une salpente descendante. On le ressent. Ce n'est plus le Colby d'avant Camaro où là, je pense qu'il était à son prime. Il est quand même classé quatrième, donc c'est intéressant pour Garry. Garry, il est septième. Mais ce n'est pas un combat qui m'intéresse plus que ça. De ce que j'ai vu des deux sur leur dernier combat, ça ne va pas être fou. Le combat ne m'intéresse pas. L'avant combat ne m'intéresse pas. L'après combat ne m'intéresse pas. Rien ne m'intéresse sur ce combat-là. Vraiment, pour le coup, effectivement, moi, c'est pareil. Peu importe qui éteindra qui, peu importe qui gagnera contre qui, le trash talk, il est tellement sale du côté Colby que c'est inintéressant au possible. Non, on en parle parce que ça m'a fait rire, en fait, ce challenge du Jarret. Le truc, en fait, qui ne peut même pas arriver de toute façon. Tu sais, les mecs s'inventent des trucs comme ça, mais l'UFC, c'est tellement carré, codifié, qu'ils ne vont pas dire « Oh ouais, c'est pas mal. Je suis grand fan de Jean-Claude Van Damme et de Franck Dux. Donc, on va faire un combat, on va retirer la cage. Celui qui tombe en dehors de la cage, il a perdu. Et sinon, et sinon, on peut dire mater. Et on peut même aller jusqu'à la mort. Et attention au cacheton dans ce libard, effectivement. plus intéressant, pour le coup, qui m'intéresse plus, il y a MVP, Ariel Alwani. Il a dit qu'il était intéressé pour prendre Yann Garry sur un combat. Ça, ça m'intéresse un peu plus. Oui, je suis d'accord. Ça m'intéresse un peu plus. Ça, c'est un combat qui peut potentiellement se faire sur, si tu veux le faire en Europe, tu peux le faire sur un UFC Paris. Un Anglais, un Irlandais. Tu peux le faire en UFC Paris, tu peux le faire en Angleterre aussi. Oui, évidemment. Bien sûr. C'est même plus logique. Oui, c'est même plus logique. Mais oui, parce que je n'avais pas calculé qu'il y avait à avoir. Il y en a bientôt, je crois, à Manchester. C'est ça. C'est aux alentours de cet été, je crois, d'ailleurs. Tu mets Aspinal en main event et tu mets ça en co-main. Magnifique. Oui, pour le public anglais, magnifique. Oui, effectivement, ça, ça m'intéresse beaucoup plus. Ça m'intéresse beaucoup plus que de revoir Colby. Au moins, Colby, en vrai, vu la performance qu'il a fait la dernière fois et vu son trash show qui n'est pas du tout passé, en vrai, il faudrait juste qu'on l'oublie, tout simplement. Là, le remettre au devant de la scène, ça ne sert à rien. C'est juste parce qu'il a été touché dans son orgueil avec l'histoire de sa meuf. En même temps, tout le monde l'a taillé sur cette histoire-là. Donc, j'ai envie de te dire, dans ce cas-là, il faut qu'il affronte le monde entier. Donc, oui, sportivement, je préfère. C'est encore un profil, tu sais, où il y a du striking, tu vois, des deux côtés. Il y a un mec solide, quand même, parce que Yann Garry, il est solide. Il y a une place à aller chercher dans le classement parce qu'il est classé, aujourd'hui, MVP. Non. Toujours pas. En tout cas, il est bien en dessous Garry, s'il est classé. Il est bien en dessous Garry, donc ça le fait monter ou rentrer dans le classement, dans les deux cas, tu en prends. Il y a une logique sportive. Oui, je préfère ça. Et puis, il y a aussi, ouais, un gros fight potentiel avec un MVP qui va encore faire le spectacle. Un Garry qui est quand même solide, qu'il ne faut pas non plus prendre à la légère. Écoute, ouais, ça, ça me va. Ça, ça me va. Effectivement, j'aimerais bien. Je préfère ça. Je préfère ça. Moi aussi, moi aussi. Donc, attendons de voir. Mais bon, en tout cas, le maté, on ne le verra pas. On ne le verra pas. Non, je ne pense pas. Strickland nous parle à nouveau de sa santé mentale. C'est vraiment un truc qui le marque beaucoup en ce moment. Il en parle énormément depuis qu'il a eu justement l'affrontement contre contre le trash talk de Drickus sur le fait que son père le frappait. Exactement. Le trash talk d'ailleurs qui colle à peu près avec le trash talk de Colby Covington à cette époque-là déjà. Donc, voilà. Il déclare « Je me suis réveillé et j'ai dit à ma copine « Chéri, j'ai l'impression d'être un danger pour les gens. Comme si je ne devais pas être dans ce monde. Je suis riche, je suis célèbre, j'ai tout ce que j'ai toujours voulu et je suis toujours un malade mental. » Bon, ça, c'est lui qui le dit. « Je me mets dans cette état d'esprit où j'ai envie de tout détruire dans ce monde. » Alors déjà, il y a une phrase qu'un psy m'a dit un jour. Il m'a dit « Quand tu as conscience d'être fou, c'est que tu n'es pas fou. » C'est la première des choses qu'il a retenues dans ses études. C'est « Si tu as conscience d'être fou, c'est que tu n'es pas fou. » Si tu te poses la question si tu es fou, c'est que tu n'es pas fou. Donc déjà, si lui se dit qu'il est fou, c'est qu'il ne l'est pas. C'est juste qu'effectivement, ça doit être un grand dépressif. Moi, je pense. Je pense. Mais comme une grande partie de la population. C'est vrai qu'on en parlait. Comme une grande partie de la population. C'est juste qu'après, j'ai l'impression, c'est devenu presque son personnage. Aussi. Il en joue beaucoup de ce côté fou d'un jour, je vais tuer quelqu'un. J'ai l'impression qu'il en joue beaucoup quand même. Je pense aussi que ça a commencé déjà il y a longtemps quand il disait qu'il rêvait de tuer quelqu'un dans la cage. Après, il disait je rêve que de tuer un SDF. Après, il disait je rêve que quelqu'un cambriole chez moi pour le tuer. Il joue quand même beaucoup avec ça. J'ai l'impression que c'est vraiment son personnage et que c'est devenu presque un sketch. Tu as vu la vidéo où les gens l'attendent chez lui pour lui faire une surprise d'anniversaire. Il sort son arme. Mais il sort son arme sans conviction. Tu sens qu'il sait qu'il va être filmé. Parce qu'il l'apprend et il la sort une fois qu'il voit ses potes. Il y en a un qui est en plus face à lui dans l'escalier devant l'escalier et il vient et donc il sait que c'est des amis et il sort son arme et il la re-rentre. Ça fait vraiment caricature. Ce n'est même pas un mec qui aurait sorti son arme qui serait venu qui aurait braqué les gens avec un truc qui est vraiment un esprit folie. Tu l'avais vu ? Oui, avec ses fils. Ses fils qui veulent surprendre il arme le crochet du gauche. Là, tu sens qu'il est surpris. Là, tu sens qu'il a failli perdre un enfant. Alors que là, personne n'était véritablement en danger avec cette scène-là. Vraiment, tu sais, il l'a sorti, il l'a remis. C'était juste pour dire « Hey, j'ai un pistolet ! » Donc, effectivement, il sort toujours armé. Effectivement, il a ce truc-là. Comme, je peux dire, tous les Américains de cette zone-là du globe. Tous les rednecks. Tous les Texans. Je veux dire, ce n'est pas quelque chose de déconnant. Non, non. C'est habituel. D'aller promener le chien avec une calage, c'est habituel chez eux. Ouais, je ne sais pas. Au début, tu vois, je me disais « Bon, peut-être que le mec a un vrai problème. » Et plus je l'écoute, moins je le prends en sérieux sur ça, en fait. Ouais. Non, je pense, par contre, que c'est un grand dépressif. Il a eu une vie qui a été difficile. Donc, forcément, ça te marque. Je pense qu'il est impacté par le monde qui l'entoure et que, comme beaucoup, malheureusement, il ne se reconnaît pas aussi dans ce monde. Et donc, tu sais, je pense qu'on est un peu tous, tu sais, dans le truc où, quand je dis un peu tous, il y en a plein qui ne vont pas se reconnaître là-dedans, qui vont dire « Non, moi, c'est super, je suis très bien aujourd'hui, tout va bien. » Mais tu sais où tu te dis « Je ne suis pas né à la bonne époque. » Tu sais ? Lui qui, par exemple, rêve de la femme au foyer, de l'homme qui ramène l'argent à la maison, de tous ces trucs-là, tu vois, qui est l'antithèse du wokisme, tu vois, si on prend ce terme-là, ce terme que je n'aime pas d'ailleurs, mais si tu prends l'antithèse du wokisme, il se dit « Je n'ai rien à foutre à cette époque. » Donc, forcément, c'est un impact mental sur lui, un impact dépressif, tu vois, comme ceux qui sont éco-anxieux, tu vois, ces mecs-là. Dans ce cas-là, qu'il arrête d'être médiatisé et qu'il aille couper du bois en forêt. Enfin, je veux dire, quand tu rentres dans le système de la médiatisation, de la starification, c'est une star, tu vois, tu es un combattant pro, tu es une star. Donc, automatiquement, si ça, tu détestes ça, ta dépression, elle ne va pas aller mieux, c'est sûr. Ouais, après, il ne déteste pas, non, non, il ne dit pas qu'il déteste la starification qu'il a. Je parle du monde qui l'entoure, mais quand je dis le monde qui l'entoure, c'est en dehors de l'UFC, je pense. L'UFC, justement, lui apporte, lui apporte justement un exutoire, je pense. Tu sais, de pouvoir insulter les gens, de pouvoir cogner des gens, de pouvoir gagner sa vie en faisant ce qu'il aime, c'est-à-dire se battre. Non, je pense que, justement, s'il n'y avait pas ça, peut-être que lui, il fout comme il est, par contre, pour le coup, vu qu'il se tape dans la rue. Enfin, tu vois, ses coachs sont obligés d'être avec lui. Tu te souviens de l'UFC en Australie où ils étaient obligés de rester à côté de lui et encore, même comme ça, il a réussi à cogner quelqu'un où ce combat a failli être annulé. Je pense que c'est nécessaire pour lui d'être là-dedans, tu vois, d'être dans ce circuit. Il vaut mieux pour le reste de la population, tu vois. Heureusement qu'il y a ces exécutoires, ces exutoires, là, pour ces gens-là, tu vois. Mais c'est surtout, je pense que ça n'a rien à voir avec l'UFC ou n'importe quoi. Je pense que c'est juste qu'il vit dans un monde qui ne lui plaît pas, c'est tout. Qu'il n'est pas à l'image qu'il s'en fait et donc, ça le met dans une dépression et je pense que ce n'est pas de la folie. Effectivement, c'est juste de la maladie mentale, mais maladie mentale, il n'est pas dingue, il est juste dépressif. Il n'est pas dingue. Il est juste anxieux, c'est tout. Donc, voilà. Je comprends tout ce qu'il dit parce que c'est un peu ma problématique à moi aussi. Pas pour les mêmes choses que lui. Moi, je ne veux pas que ma femme soit à la maison à faire la vaisselle ou quoi que ce soit. Mais oui, effectivement. Mais toi, tu veux juste tuer des SDF, c'est ça ? Oui, bien sûr. Bien sûr. Oui, oui. Pour qui tu me fais passer ? Je ne tue personne. Je suis végétarien, les amis. J'ai encore du mal à tuer des insectes maintenant. Alors, c'est vrai que je fais de la bagarre, mais je ne veux pas tuer les gens, tu vois. Donc, non, tu es quelqu'un. Tu es de l'art doux. L'art et suave. L'art et suave. Ou alors, je suis du Tai Chi. L'art martial interne, tu vois. J'ouvre mes chakras. En tout cas, même s'il n'est pas fou, même s'il est dépressif, il n'est jamais contre lâcher une petite punchline sur des gens qui ne lui ont rien fait, qui ne sont pas dans sa caté ou quoi que ce soit. Puisqu'il a dit que John Jones était une merde et qu'il devrait affronter à Spinal. Bon, ça s'est fait, c'est dit. Et justement, justement, les deux se sont vus sur un événement de la marque Young Lay. Young Lay. Je ne sais pas comment elle se dit cette marque-là. On s'en fout. De toute façon, ils se sont vus sur un événement. Et donc, ils se sont fait face, les deux. Ils ont discuté. C'était assez respectueux. Il y a Spinal qui a demandé à ce qu'il fasse une photo, tu sais, en mode face-à-face qui a été refusée par John Jones. On sent un John Jones un peu moins enclin à être pote avec Spinal pour le coup. Tu le vois dans son visage tout de suite quand il se croise là. Tu vois que son visage, il est beaucoup plus fermé et beaucoup plus tendu qu'Aspinal qui est en mode rigolade. C'est ça. Et puis surtout, tu vois, il y a Spinal qui lui pose une main sur l'épaule et John Jones qui lui enlève tout de suite. Donc, d'ailleurs, Spinal est revenu là-dessus en disant que comme quoi, il a dû le prendre comme une provocation alors que c'était juste amical et qu'il ne veut pas. En fait, il disait je ne veux pas créer une rivalité, mais juste, il veut juste l'affronter pour avoir la ceinture. C'est juste ça. Il ne veut que ça. D'ailleurs, il lui a posé la question, il lui a demandé comment allait son état de santé, s'il récupérait bien. Il lui a dit oui, ça va, je récupère bien. Et il lui a dit j'espère que tu me laisseras ma chance au titre. Il lui a dit on verra, c'est possible. Il lui a dit c'est possible, c'est possible, mais tu sens que ce n'est pas un oui fermé définitif. Ce qui colle avec ce qu'il dit depuis le début de toute façon. Oui, mais tu sens quand même au début c'était je prends ce tipé et pour moi dans ma tête c'était retraite. Là, tu sens quand même qu'en fonction de son état de forme et en fonction du chèque, parce que je pense que Jones négocie à chaque combat pour le coup, c'est faisable. Oui, c'est faisable. C'est un compétiteur, Jones. C'est un ultra compétiteur et je pense que c'est très dur pour ce profil-là de partir en sachant qu'il y a un mec qui te provoque même si c'est dans le respect. mais qui te provoque et dans la tête des gens, il sait très bien que tout le monde va garder ça en tête. Déjà, tu n'as pas Fontaine Gano. Si en plus, tu as Spinal qui reste champion ou qui te provoque en disant que tu la fuis et que tu es parti à la retraite, il ne pourra pas vivre tranquillement Jones. C'est ça. En fait, c'est vraiment ça. C'est son côté ultra compétiteur et surtout, je pense que l'image qui renvoie d'être l'homme le plus fort, je pense que c'est très important pour lui. Et effectivement, là où il dit qu'il verra combat après combat, c'est possible encore une fois qu'il va essayer de faire ce qu'il a toujours fait, c'est-à-dire de prouver que quoi qu'il arrive, peu importe la nouvelle génération qui va arriver, il a tout pour gagner cet affrontement. maintenant, en termes de gabarit, Aspinall, il est solide parce que t'as vu, il est plus massif et plus grand que John Jones. Oui, mais c'était sûr plus massif. C'est vrai que j'avais du mal à visualiser, mais plus massif, oui, clairement. Ça se voit sur la vidéo qu'il est plus grand que lui. Oui, mais avant qu'il se mette face à face, j'avais du mal à visualiser, mais oui, il est plus grand. Mais plus massif, ce n'est pas une surprise. C'est vrai que c'était intéressant de les voir face à face. J'avais même l'impression pour moi, comme ça, d'avoir vu Nganou face à Jones et de voir Aspinall face à Jones. Aspinall est beaucoup plus massif qu'Nganou aussi, j'ai l'impression. Parce que ça me faisait moins un effet d'écart entre les deux, tu sais, entre Jones et Nganou. Là où, avec Aspinall, quand même, tu vois qu'il y a une vraie dimension poids lourde. Aspinall est énorme. Moi, je le trouvais énorme Aspinall. Oui. Ah oui. Mais bon, c'est vraiment le plus gros danger pour Jones actuellement. Franchement, s'il bat Aspinall, si le combat, il se fait et qu'il le bat, c'est énorme. Parce que pour le coup, à froid comme ça, pour moi, il n'est pas favori. Jones ou Aspinall ? Non, Jones, il n'est pas favori. C'est normal. Qui le mettrait favori ? Honnêtement, honnêtement, vu que ce n'est pas sa catégorie, vu qu'Aspinal, il a prouvé qu'avec un gauche-droite, il pouvait éteindre n'importe qui. Ah oui, il est fou. Vu qu'au sol, c'est une bonne ceinture noire. Pour trouver des angles d'attaque, c'est contre Cyril Gann, ce n'est pas un puncher. C'est un mec qui envoie du volume, certes, mais qui n'a pas une lutte et un solde fou. Tu avais des chemins de victoire. Tu vois ? Contre Aspinall, ça devient plus compliqué. Maintenant, Jones, il a une expérience de malade. Il a une lecture du jeu de ouf. Il faut juste qu'il ne se fasse pas toucher. Il faut juste qu'il ne se fasse pas toucher. Il reste quand même avec une grande allonge. Tu vois ? Donc, il a quand même des armes à opposer à Aspinall. Parce qu'il a une allonge qui est plus grande que celle d'Aspinal, quoi qu'il arrive. Oui. Et donc, avec un bon game plan, pourquoi pas ? Après, on n'aura plus aussi, tu sais, comment il va se débarrasser de Miocic va beaucoup jouer ? bien sûr. Aussi. Ça, c'est sûr que ça va beaucoup jouer. Ça peut aussi fausser les états d'esprit parce que pour moi, Stipe, il est loin du niveau d'Aspinal actuel. Oui, oui. Mais je pense que Jones, il en a complètement conscience. Tu vois, ce n'est pas le genre de mec, je ne pense pas que ce soit le genre de mec à se dire si je roule sur Miocic, c'est bon, je vais rouler sur Aspinall. Tu sais la grosse difficulté de prendre Aspinall pour Jones au-delà du niveau ? C'est qu'on n'a aucune bille sur lui. Le mec ne fait que des une minute. En fait, on ne connaît rien d'Aspinal. On ne connaît pas son cardio, on ne connaît pas vraiment sa lutte. On sait qu'il sait lutter, mais on ne le voit pas lutter à répétition. Au sol, c'est pareil, on n'a pas vu énormément de sol. Donc en fait, on n'en sait rien et Jones, c'est un mec qui analyse tout. Et quant à rien à analyser, c'est ultra compliqué. On ne sait pas s'il encaisse. Alors, il a pris une bonne frappe de Pavlovich, on l'a vu encaisser, mais est-ce qu'il aurait pu en prendre 2-3 comme ça ? On ne sait pas. Donc en fait, c'était très compliqué pour un mec comme Jones qui est dans l'analyse de prendre Aspinal. Donc est-ce qu'il n'attendrait pas qu'il y ait un combat qui dure un peu de le voir un peu dans le rouge pour avoir des billes ? C'est possible. Mais bon, il n'a plus l'âge non plus de trop attendre. Ça peut aller vite. Tu sais, une revanche contre Blades, Blades peut peut-être le faire durer. Ouais. Même si je n'y crois pas. Même si je n'y crois pas parce que Blades, on sait que quand un mec frappe fort, c'est compliqué. Et pour le coup, Aspinal, je ne sais pas pourquoi on n'en parle pas en tant que puncher, mais Aspinal, il frappe aussi fort qu'un Pavlovitch. Très clairement. Très clairement. Ouais. Mais bon. Mais ouais, je sens comme toi aussi le goût du challenge. Tu sais, qui commence à lui titiller les lèvres, tu vois. Donc ouais. Ouais, non, mais on va voir. Mais j'espère aussi, tu sais. Et puis, en soi, par contre, ce qui est triste, ce qui est triste, c'est que si Aspinal, bas à John Jones, ce qui est largement possible. Il perd tout, alors qu'en vrai, en vrai, de vrai, de vrai, de vrai, il ne devrait rien perdre du tout. Clairement. Parce que le mec, il est venu, il a roulé sur toute sa caté. Après, le problème, c'est qu'il y a le dopage et il y a le fait qu'il y a eu certains fights qui ont été un peu plus serrés, tu vois, dans la caté du dessous. Mais il a roulé à la grande époque sur toute sa caté. Il a battu deux générations. Il a battu Daniel Cormier. Ce n'est pas rien, non plus. si on sort des générations et tout ça. Il a battu trois générations. Il l'a battu trois générations. C'est vrai qu'il a battu trois générations. Derrière, il vient, il monte en lourd et roule sur Gann en deux minutes quarante. Qui est encore une nouvelle génération dans une autre caté en plus. Qui est encore le soi-disant 2.0 des poids lourds. Il vient, s'il roule sur Mjocic, donc il roule sur l'ancienne génération des lourds, tu vois, qui finalement, en termes d'âge, ce n'est pas déconnant les deux. Enfin, tu vois, parce qu'on dit Mjocic, il est sur la fin, mais John Jones et Mjocic en termes d'âge, je pense que ça doit se valoir à peu de choses près, tu vois. Regarde, mais il est peut-être plus vieux, mais je veux dire, on sait que la carrière chez les lourds, elle dure plus longtemps. Donc, en termes d'équivalence, tu vois, je pense qu'en année MMA, je pense qu'ils ont à peu près la même... Mjocic, je pense qu'il est plus jeune que John Jones en MMA. Il a 41 ans, Stipe. Et John Jones, il en a 35, 6 ? John Jones, il en a 36. Ouais, ça se vaut. C'est vrai que ça vaut. Tu vois ? Non, ça se vaut. C'est quand même des anciens. Et il a plus de combat, c'est ce que je te dis. En MMA, il est beaucoup plus vieux et il est plus ancien que Mjocic. Donc, il battrait l'ancienne génération des poids lourds qui est réputé être le GOAT des poids lourds de l'UFC, tu vois. Donc, il le battrait lui. Derrière, il essaie d'affronter encore une nouvelle fois la nouvelle génération 2.0 des lourds des lourds actuels. S'il perd, qu'est-ce que tu lui retires en vrai ? Moi, en vrai de vrai ? Moi non plus, mais c'est ça qui est chiant et c'est ça qui lui donnerait pour moi encore plus de courage d'aller l'affronter parce que pour nous, ça n'enlèverait rien mais par contre, pour les 90% des gens, ils vont dire tous les jours que John Jones, c'est une grosse merde et qu'Aspinal, c'est le top, tu vois. Alors que ça se trouve, tu prends au même âge Aspinal contre Jones même chez les lourds et Jones lui roule dessus tous les jours, tu vois. Ouais. Donc ouais, en tout cas, j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir ça. J'espère que ça se fera. Moi aussi. Et je donnerai mon respect à Jones s'il fait ce combat-là toute ma vie juste parce que justement, il aura fait ce combat-là. Parce qu'il ne se serait pas caché là où beaucoup d'autres se cachent. Ouais, on est d'accord. Donc voilà. D'ailleurs, on n'a pas parlé de Cyril Gann aussi et de son placement. Tu sais qu'il a dégringolé dans le classement. Donc, les gens sont surpris. Enfin, tu sais, je voyais la sueur. Je n'ai pas écouté leur épisode, mais tu sais, je vois le titre. Qu'est-ce qui se passe ? L'UFC, nanani, pourquoi il descend aussi bas ? Mais c'est un peu normal. Les classements, ils évoluent que tu combattes ou que tu ne combattes pas. En fait, ta place, elle ne t'est pas acquise à partir du moment où les autres qui combattent ou tu as Blades, Almeida qui combattent et Pavlovich et Aspinal. Pourquoi les classements ? Il est classé combien ? Je crois qu'il est six. En sachant que le cinquième, ils sont deux. Il y a une place... Non, 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 que je l'ai vu l'épisode. C'est leur classement ? Non, c'est le classement ESPN. Ah, d'accord. Sur le classement officiel de l'UFC, il reste deuxième, Cyril Gann. Ah, il est deuxième, ok, donc c'est le classement ESPN. Je n'ai pas écouté leur épisode, mais juste moi, je rebondissais sur le fait, tu sais, pourquoi on le voit plus bas ? Parce que les gens, les autres, ils restent actifs, donc à partir du moment où tu n'es plus là, forcément... Non, parce que pour le coup, c'est ESPN qui veut influencer, je pense, le public, par rapport à ça, par rapport au classement. En le mettant aussi bas, ça prouve leur intérêt, leur peu d'intérêt pour lui. Oui. Parce que non, il est toujours deuxième. Il est devant Pavlovich, il est devant Stipe. Tu vois, Stipe, je ne comprends pas pourquoi il est 4e. Mais tu vois, est-ce que ça t'aurait choqué, toi, si le classement ESPN ou le vrai classement, tu vois, ça avait été la même place ? Je ne me rappelle plus. Oui, quand même, 6e, ça me choque. Non, 6e, c'est peut-être un peu loin, tu vois, mais je veux dire, sur le fait qu'ils descendent dans les classements. Ce qui est encore plus choquant, c'est que comme tu as dit, il y avait 4-5 au même niveau. C'était... Oui. Blade, Pavlovich. C'est possible, je ne sais plus. Bref, ils en mettent 2 au même niveau, ça veut dire que, ouais, dégage. Ouais. C'est dégueulasse. Ça, pour le coup, moi, je ne l'ai pas préparé. J'en parle là, parce que ça me vient, tu vois, mais je n'ai pas écouté l'épisode, mais parce que, je trouvais, même sur l'UFC, tu vois, si un Blade passe devant, gagne, tu vois, ça ne me choque pas. Tu vois. Non. Non, ça ne me choque pas. C'est vrai qu'il est actif, Blade en plus. Bah, c'est ça. Mais comme un Pavlovich, tu vois, bon après, Pavlovich est encore différent. quoi que non, ce n'est pas différent. Parce que, regarde, si on se cale sur le classement, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'UFC Paris, tu as Tiboura qui est classé 8e, d'accord ? Gagne qui est 2e, dans le vrai classement UFC. Donc, tu te dis, c'est impossible qu'il se rende compte. Le bon, il est trop grand pour Tiboura. Par contre, avec ESPN, si on se base sur leur classement, avec un Gagne qui est classé 6e, Tiboura, il est à 2 places derrière. Donc, est-ce qu'il ne prépare pas les gens à mettre Gagne bas, tu vois, pour lui mettre des adversaires de merde ? Ah, c'est possible. C'est possible. C'est possible. 6e, c'est du foutage de gueule. Non, 6e, c'est bas. 6e, c'est bas. Mais bon, après, moi, s'il était trop au 4e, tu vois, ça ne me choquerait pas. Pas aujourd'hui. Tu parles. Avec la non-activité et le fait que les autres soient actifs. Parce que le problème, c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, pour aller au bout de mon raisonnement, c'est que ta place, elle n'est pas acquise. Tu n'es pas assis à ta place tant que tu ne combats pas et que tu ne continues pas à combattre. Si les autres continuent à combattre, ils peuvent très bien te passer devant. Je suis d'accord, mais dans ce cas-là, alors, tu es obligé de retirer Stipe. Tu es obligé de retirer Stipe. Stipe, le mec, il n'a pas combattu. 3 ans, 2 ans, 2-3 ans. Stipe, c'est encore autre chose. Stipe, c'est parce que, comme on a dit tout à l'heure, c'est le gautre de l'UFC chez les Lourds. Le mec qui prend sa retraite, il va être encore classé 4e. Ah non, par contre, à partir du moment où il prend sa retraite, normalement, il n'est plus dans aucun classement. C'est du foutage de gueule, quand même. Mais tu ne peux pas le mettre plus bas ? Là, tu parles de quel classement, Stipe ? Le vrai classement. Dans le vrai classement. Mais ils ne peuvent pas vraiment le mettre plus bas, parce que sinon, il est plus illégitime au combat contre tous. C'est ça. Mais c'est là où tu vois, en fait, les classements n'ont aucune valeur. Non, non. Non, mais ils n'ont aucune valeur, de toute façon. Qu'est-ce qui se passe dans l'espace ? En tout cas, les classements des organisations, parce qu'ils ne sont pas objectifs, ils en font ce qu'ils veulent. Oui, non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Donc, un typologie, un truc comme ça, c'est beaucoup plus honnête, puisque finalement, ils ne travaillent pour personne. Ils se basent uniquement sur les résultats. Oui, mais force est de constater, je crois que le typologie, quand même, pour les combattants de l'UFC, c'est le même classement, non ? Je ne suis pas sûr. Tu n'es pas sûr ? Je ne suis pas sûr, puisque ça prend en compte toutes les organes. Ben, je vais voir. Je ne sais pas, je crois que tu peux faire un filtre sur les poids lourds. Typologie. Bref, en attendant, je continue à parler des différents titres, sinon on va perdre trop de temps. Donc, on reste chez… Enfin, tu vois, on ne reste pas, on va passer au PFL. On a… Donc, potentiellement, on a Nganou et Dumbé qui seront sur la même carte du PFL, donc, d'ici cet été. Donc, c'est Don Davis, le fondateur du PFL, qui l'a annoncé sur The MMA Hour. Et c'est une grosse source d'infos cette semaine, d'Ariel Elwani, qui dit que… Pour clore le truc. Ouais. Sur topologie, Cyril Gann est classé cinquième. D'accord. T'as Thomas Pinal, numéro un, devant Jones, contrairement à l'UFC où c'est Jones le premier. Ensuite, t'as Jones deuxième, t'as Pavlovich troisième, t'as Blades quatrième, et Cyril Gann cinquième. D'accord. Donc, tu vois, c'est pas le même. Et c'est pas déconnant. C'est pas déconnant. il n'est pas déconnant. Non, c'est pas déconnant. Ça colle avec ce que je disais tout à l'heure. Ouais. Ah ouais. Sujet clos. Sujet clos. Ouais, ça colle avec le classement que je vois. C'est là où je te dis, moi, ça me choque pas de le voir cinquième. Tu vois, quatrième, cinquième, au vu de son activité. Bref. Donc, donc, Enganu devra affronter Renan Ferreira cet été en Arabie Saoudite. Donc, ça serait le main event. Et le co-main serait Chris Cyborg contre Larissa Pacheco. Donc, voilà. Et Doumbé devrait être aussi sur la carte. Mais il n'y a encore aucune certitude, en fait, sur l'adversaire pour l'instant. On ne sait pas encore. C'est quand ? Ça serait cet été. Ça serait entre juillet et septembre. La date, elle n'est pas encore déterminée. Et on sera d'ici deux mois. On aura toutes les infos d'ici, enfin, avant deux mois. Tu vois. OK. Ouais, ce n'est pas encore officiel. En plus, sachant qu'ils veulent potentiellement mettre Doumbé au mois de mai au Bellator. C'est pas sûr. Non, mais de leur déclaration, ils le veulent. D'accord. Ils le veulent pourquoi ? Non, mais c'est à la condition, en fait, ils le veulent si... Ah, tu veux dire Doumbé au Bellator, ce qui pourrait être intéressant. mais Bellator Paris. Donc, Baki, pas sûr, mais peut-être contre Jason Jackson. pour le coup, c'est faisable. Et là, pour le coup, tu peux le mettre, parce qu'on en parlait, tu vois, je t'avais dit, tu ne peux pas le mettre en main event si tu le mets au Bellator contre Baki, ce n'est pas possible. En sachant qu'il y a Nurmagomedov et Pachimix qui combattent pour des ceintures. Ouais. Alors que là, ça justifie un main event s'il combat contre Jackson pour la ceinture. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Effectivement. Ah oui, mais en fait, Doumbé, c'est vraiment là que tu te rends compte, limite, c'est le numéro un du PFL, peut-être même au-dessus d'Elganou, je crois. C'est exactement ce que je suis en train de me dire. Parce que là, il y a ça, effectivement, le Bellator avec la ceinture, il parle de le mettre cet été en Arabie Saoudite et il y a aussi des discussions avec les dirigeants du PSG pour que d'ici 2025, il y ait un événement au Parc des Princes avec justement Doumbé. Donc, ça veut dire que potentiellement, lui, il pourrait combattre 4-5 fois par an. Ouais. C'est fou la force de frappe que le PFL, ils ont en France. Parce qu'aux Etats-Unis, c'est encore zéro. Ouais. Finalement, c'est devenu une organisation française. Qu'est-ce que tu veux que tu te dises ? C'est la meilleure organisation française. C'est ça. Donc, ouais. Moi, il y a deux choses qui me marquent là-dedans. Donc, il parle potentiellement, mais c'est pas sûr d'un éventuel adversaire, mais il ne ferme pas la porte à une revanche contre Baki. Ça, pour le coup. Il y a peu de chances d'arriver, on l'a dit. Franchement, je ne sais pas. Puis, est-ce qu'il y a vraiment un intérêt à l'avoir ? Ça, je ne pense pas non plus. Mais il y a une autre chose qui me marque en dehors de Dumbé, c'est Engen. Je trouve ça un peu court, le laps de temps entre le chaos qu'il a pris parce que là, pour le coup, c'était vraiment un énorme chaos qu'il l'a éteint complètement et le faire revenir aussi vite dans la cage contre un mec qui est quand même un puncher parce qu'il a éteint Badère assez facilement. Je pense que c'est un risque et pour Engen, pour sa santé et pour le PFL, pour leur gros star, Engen. C'est vrai que c'est court. Je n'avais pas pensé la dernière fois, mais c'est vrai qu'Engen, suite à sa défaite contre Stipe, quand il prend les wits et qu'il fait le pire combat de sa carrière où il est ultra craintif, ça prouve que psychologiquement, après une défaite, Engen, c'est compliqué. Il n'avait pas pris de chaos contre Stipe, il avait été au bout après un chaos à voir comment il va réagir. surtout aussi court en temps de récup. Je ne sais pas. Ça me paraît bizarre. Même en temps de préparation, quand tu sais qu'il a fait ses deux derniers combats en anglaise, qu'il va devoir réajuster certaines choses quand même en lutte et aussi en kicking, en jeu de frappe-jambes, de faire de la boxe pied-point, tout simplement. Même si on l'a dit la dernière fois, parce que je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit, ça a moins d'impact pour lui dans le sens où son jeu d'anglaise est plus important que son jeu de pied-point dans le MMA. Mais quand même, sur les derniers temps, il sortait quand même ses low kicks. Il avait des enchaînements, les jambes avaient une part... Ne serait-ce que les bloquer, ne serait-ce que toi, comment gérer les kicks ? Reprendre des automatismes. Donc oui, ça me paraît un peu court. Ça me paraît vraiment un peu court pour lui. J'ai l'impression, en fait, et ça, ça va avec malheureusement le manque de roster chez lui de qualité, au PFL, de qualité, qui risquent d'user et de cramer leurs vraies cartes en voulant les faire combattre trop vite, trop tôt, trop souvent. Maintenant, je pense que c'est Nganou aussi. Je pense que c'est lui qui veut combattre. Je pense qu'il veut se remettre vite dedans et ça colle avec ses déclarations. Franchement, ses déclarations, elles ne sont pas rassurantes pour moi. Je ne sais pas si tu as vu toutes les sorties qu'il fait. Comme quoi, il ne se sentait vraiment pas bien avant le combat. Limite, il était drogué, etc. Oui. Ça pue un peu, ça. Non, par contre, le seul truc où je suis d'accord avec lui, c'est que je ne comprends pas pourquoi ils l'ont fait venir à 22h pour combattre à 3h, là où ils ont fait venir Joshua à 1h du matin, tu vois, et où il dit qu'en fait, tout le long, ils l'ont fait se déplacer, ils l'ont fait poireauter pendant longtemps et que visiblement, pour Joshua, ce n'était pas du tout la même chose, tu vois, qu'ils ne l'ont pas vraiment, ça ne s'est pas passé exactement de la même manière pour lui, tu vois. Et là, pour le coup, effectivement, c'est une fatigue. On le sait très bien que dans le vestiaire, tu n'es jamais à l'aise. C'est horrible. Tu vois, c'est horrible. Et là, d'attendre pendant 5h ton combat, c'est long, c'est très très long. Tu vois, tu as le temps vraiment de fatiguer. Donc voilà, après l'histoire de j'ai été drogué et tout ça, moi, j'y crois un peu moins. Tu as des jours où tu n'es pas dedans. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Il y a un moment, il a dit qu'il était comme drogué, tu vois. Il a dit qu'il était comme drogué, oui. Il n'a pas accusé personne de l'avoir drogué, tu vois. Il dit qu'il ne se sentait vraiment pas dedans. Mais bon, moi, ça ne me rassure pas ce genre de déclaration à chaque fois. Il faut se dire que tu as perdu, tu as perdu, fin. Oui. Et puis même quand il dit à lui rendre ce que la boxe lui a pris, tu vois. Pour l'instant, la boxe, elle n'a fait que te donner, mon ami. Honnêtement, elle t'a donné ce que tu n'as jamais eu, pour le coup. Elle t'a donné même ce que beaucoup de boxeurs n'ont jamais eu, c'est-à-dire la prime plus tes champions, plus... Enfin, pour le coup, tu as été bien loti dans la boxe. Là, pour le coup, je ne suis pas d'accord avec lui non plus là-dessus. La boxe lui a donné énormément pour l'instant. Ils l'ont classé dixième du classement tout de suite. Ils lui ont donné deux champions. Il y a des mecs en toute une carrière, ils n'ont même pas ça. Des mecs vraiment forts, des grands champions. Des mecs pour avoir un combat pour le titre, ils mettent toute leur vie à l'obtenir. Oui. Après, c'était pas un combat pour le titre, mais bon, c'est potentiellement dans l'esprit des gens, tu gagnes, tu n'as pas la ceinture, mais tu as gagné le champion. Donc, oui, non, c'est toi le champion, on va dire, inconscient des gens. Tu vois ? Du peuple. Le champion du peuple, exactement. Donc, ouais. Ouais, ouais, Je ne sais pas. Écoute, je ne sais pas quoi en penser. Moi aussi, ça m'inquiète un peu. Je pense que quand tu prends un KO comme celui-là, même s'il dit qu'il n'a pas senti les autres frappes, mais c'est normal, il était déjà dans la boîte dès la première, je pense quand même qu'il vaut mieux prendre le temps de récupérer. Tu vois ? Il vaut mieux prendre le temps de récupérer. Même le PFL devrait le freiner à ce niveau-là. Tu sais, parce que certes, les combattants veulent combattre vite, mais le dernier mot, c'est quand même l'organisation qui l'a, tu vois. Donc, ils peuvent très bien ne pas rentrer dans ce jeu-là, tu vois. Ouais. Maintenant, est-ce que quand tu combats l'Assemblée en Arabie Saoudite, est-ce que les règles sont les mêmes en termes de santé ? Est-ce que tu suis les règles américaines comme tu es une organisation américaine ou tu t'adaptes aux fédérations du pays, tu vois ? Est-ce qu'il y a le même suivi ? Est-ce qu'il y a les mêmes interdictions de combattre pendant un certain temps après un KO ? Est-ce que... Tu vois, c'est ça, parce que logiquement, là, il ne peut pas combattre tout de suite à Nganou. Pour le coup, la prière, la prière, comme tu as dit, la prière, c'est un sacré KO. Ouais, mais bon, tu sais si... C'est dans quoi ? Là, on est quoi ? Il a combattu en mars. 600 septembre. Admettons comme la date, elle n'est pas... Donc, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, ça fait six mois. Ça fait six mois si tu fais une prépa ou tu ne fais pas de sparring. Tu vois ? Tu sais, ou tu ne fais pas de sparring, tu fais du sparring à la fin, peut-être, je ne sais pas. Tu vois, tu n'es pas obligé de faire du sparring lourd. Je ne sais pas comment ils s'entraînent. Je ne sais pas. Mais même, tu vois, je ne sais pas. Je ne saurais pas te dire. Pour moi, de toute façon, même si sans parler de suspension médicale, de toute façon, je pense que c'est trop tôt. Il faut quand même que tu prennes le temps de bien te remettre. Ce n'est pas rien, une commotion. Ce n'est pas rien. Et là, c'est une sacrée commotion. Il a appris un bus. Donc, oui. Mais je ne trouve pas ça déconnant. Par contre, qu'il veuille revenir très vite. Tu sais, comme on dit, tu tombes de cheval, tu remontes sur la selle et puis tu repars. Tu vois, tu te dis que plus tu attends et plus tu as peur aussi. Il y a ça aussi. Et je pense que c'est la même chose pour BSD. On en parlait tout à l'heure. Tu vois, plus tu attends et plus le doute s'installe dans ta tête et est-ce que je peux ? Donc, tu sais, des fois, c'est bien aussi de revenir très rapidement si ta santé te le permet. S'il se sent bien et qu'il peut se permettre de revenir, c'est bien aussi. Il n'y a rien de pire que le temps. Tu vois, le temps, il te fait cogiter. C'est que c'est du temps au moins où tu regardes le plafond et te dire si j'avais su. Parce que ça, c'est un coup à jamais revenir après. Ouais. Donc, on verra. De toute façon, la seule réalité, ce sera celle qui se passera dans la cage à ce moment-là. On verra. Normalement, un Renan Ferreira, ce n'est pas du tout le même niveau qu'un Nganou. Tu vois. Là, ça équilibrera peut-être un peu les choses. Ouais. C'est sûr. À voir. Eh bien, on reste sur les chaos potentiels. On reste sur les risques de santé. Et on va parler du médecin de Mike Tyson qui met en garde vraiment Mike Tyson sur le combat qu'il va faire contre Jack Paul en disant que chez les personnes âgées, le cerveau a tendance à perdre du volume, ce qui allonge les veines de liaison qui les rend plus vulnérables à la rupture. Les saignements provenant de ces veines déchirées provoquent une accumulation de sang qui exerce une pression sur le cerveau. Cela peut entraîner une confusion, une perte de connaissance, enfin de conscience, pardon, un handicap neurologique et dans certains cas la mort. Il rajoute en disant qu'il y a des facteurs aggravants qui ont été faits, mis en place par Mike Tyson par son passé c'est l'alcoolisme qui est connu pour accélérer le rétrécissement du cerveau. On le sait, quand tu bois, t'es con. Il semble que Tyson ait eu des facteurs à risque dans le passé. La probabilité d'événements cardiaques telles que l'arythmie, l'angine de poitrine et l'infarctus du myocarde augmentent avec l'âge. Et il finit en disant un exercice extrême peut entraîner une fibrose cardiaque avec le temps, cela peut conduire à une insuffisance cardiaque ou parfois à une mort subite. C'est rassurant. Je pense que toutes les conditions sont là pour qu'il puisse faire ce combat. Ouais. Après, j'ai envie de te dire est-ce qu'on apprend quelque chose dans ses déclarations ? Non, mais là, tu as un peu plus de précision sur ce qui peut le conduire à la mort. Au moins, tu vas pouvoir sortir ta science en disant ça doit être forcément une fibrose cardiaque, c'est l'allongement des veines. Tout ce qu'il dit, déjà, ça concerne tous les athlètes en vrai. Après, c'est juste que le risque augmente en fonction de l'âge, mais ça concerne déjà tous les athlètes et on le voit, on l'a vu plein de fois, que ce soit sur les stades de foot ou autres, des mecs qui font des crises cardiaques nettes, etc. Ça arrive très souvent finalement. Le dopage. Possible. Possible. Et même pas que. Il y en a qui ne docent sûrement pas et qui font des crises cardiaques. Ouais. Non, mais il y a quand même un nombre incalculable de crises cardiaques dans le foot. Parce que tu parles du foot là. Il y en a beaucoup. Et il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. On ne va pas se mentir. Donc, oui, maintenant, le risque, il est là. C'est sûr, le risque, il est là. Il y a aussi le fait que visiblement, c'est un vrai combat. Parce que je crois aussi qu'il parle du fait que son dernier combat contre Roy Jones, c'était, ils avaient exprimé tacitement qu'il n'y aurait pas de frappe lourde au visage. Il ne cherchait pas à mettre KO. Alors que là, ce n'est pas le cas. Donc, le risque augmente, évidemment. Maintenant, est-ce que c'est plus inquiétant que ça ? J'ai envie de te dire, après, c'est son rôle justement à son médecin de lui donner l'autorisation ou pas. Parce que c'est bien beau de dire ça. C'est bien beau de dire ça. Les risques, à partir du moment où tout le monde les a, ok, mais alors si tu juges que vraiment, c'est vraiment dangereux pour lui, je ne l'autorise pas à le faire. Ouais. Non, je suis d'accord. Par contre, son coach, Raphaël Cordero, lui, il se veut beaucoup plus rassurant. Il dit qu'il a déjà, qu'il est très puissant. Parce que, il l'a mis en arrêt pendant plusieurs mois avec une blessure à l'épaule, justement, en tenant les pattes d'ours avec Tyson, dans les débuts. Tu sais, où vraiment, il a une frappe de, enfin, une puissance de frappe qui l'a blessé, en fait, tout simplement. Il dit que le cuir, le cuir et la mousse qu'il y a entre les gants et la patte d'ours, tu sais, c'est pas suffisant. Tu vois, quand t'as Mike Tyson en face de toi. Il parle de son explosivité aussi. Tu sais, sur le fait que quand il dit 1, 2, 3, tu sais, il est déjà face à lui, il ne comprend pas qu'il est encore très véloce, tu vois, pour son âge. Donc, quand il rentre, tu vois, c'est vraiment, il casse la distance très rapidement. En plus, c'est avec les angles qu'il prend. C'est des angles que t'as pas forcément l'habitude de voir. On connaît le style de Mike Tyson. Et pour lui, en fait, il dit qu'il n'y a rien de nouveau, en fait, qu'il s'est battu toute sa vie, que c'est pas comme s'il avait fait 20 combats en deux ans. Là, pour le coup, il a quand même eu du temps, donc il n'a pas eu non plus de dégâts à de séquelles, tu vois, c'est quand même, il n'a fait que Roy Jones. Donc, bon, ça va. Et qu'il a été deux doubles champions du monde, qu'il a affronté les meilleurs au monde, que finalement, il sait combattre, que c'est pas une découverte, qu'il n'y a pas un risque énorme, qu'il sait ce que c'est que la boxe. Donc, voilà. Et qu'il s'entraîne tous les jours avec l'idée de pouvoir le mettre KO du début à la fin du combat, en fait, tout simplement. Après, il ne va pas dire le contraire, lui aussi. Non, c'est ça, c'est que tu as les deux sons de cloche. Est-ce que tu as vu la déclaration de Poirier ? De Poirier ? Non, de Cormier, moi j'ai vu. de Cormier. Ouais, de Cormier, ouais. Tu vois, c'est beaucoup moins assurant. Quand il dit qu'il l'a vu il y a quelques temps venir à l'UFC avec une canne. Tu vois, c'est ce que je te disais quand on en parlait dans le dernier épisode. Ou même, moi j'ai vu des vidéos où il était en fauteuil roulant, tu vois. Vraiment, il a des gros problèmes articulaires, visiblement. Et qu'à chaque fois que tu fais les vidéos d'entraînement, visiblement, elle date. C'est ce que dit Cormier. C'est ce qu'il disait, qu'elles avaient plusieurs années même. Il a parlé de 4 ans. C'est vrai que c'est souvent les mêmes en fait qui tournent. Ouais. Oui, c'est toujours les mêmes, c'est vrai. C'est vrai que c'est toujours les mêmes. C'était cette période où il était avec Nganou justement et Cordero, où il faisait de la patte d'ours, s'il montrait sa technique, en fait, son style. Mais finalement, il n'y a pas eu... Après, il a fait son combat. Donc, on l'a vu revenir en forme quand même contre Roy Jones. Mais je crois que le camp, ça lui coûte énormément. Tu vois, pour le coup, voilà. Faire un camp, pour lui, c'est énorme. Oui, mais de toute façon, c'est sûr. Passer un certain âge, de toute façon, tu ne peux pas être aussi performant que tu as... Tu ne peux pas être et avoir été, comme on dit. Donc, tu ne peux pas être aussi performant. Maintenant, le fait d'avoir une crise à un moment et d'être en canne et le fait d'être en chaise roulante à un moment, parce qu'il s'est passé un truc, tu vois, pour x ou y raison, sciatique, arthrose ou n'importe quoi, tu vois. C'est possible, mais ça ne veut pas... On ne le voit pas. Tu sais, de l'avoir vu une fois avec une canne ou une chaise roulante, ça ne veut pas dire qu'il ait toute sa vie... Enfin, depuis ce temps-là, il est en canne ou en chaise roulante. Tu vois, le mec, s'il s'entraîne tous les jours, c'est qu'il n'est plus en canne ou en chaise roulante. C'est qu'il a la capacité de le faire, sinon il ne le ferait pas. Je suis assez d'accord avec la déclaration de son coach où il dit que le mec a fait ça toute sa vie. Enfin, il n'est pas en danger dans un ring. Non. Tu vois, en tout cas, pas contre Jack Paul. Alors, je ne le vois pas forcément favori, mais je ne le vois pas en danger non plus. Il ne prend pas un risque énorme. Au pire, il perd, mais il ne va pas se mettre en danger. Après, Jack Paul reste un puncher. Ça reste un sacré puncher. Tu te mets toujours en danger quand tu montes sur le ring. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne risque pas de faire une erreur de débutant. Le risque est limité. Voilà, on va dire ça. Le risque est limité. Non, c'est sûr. C'est sûr. Mais bon, il peut quand même prendre un knockdown ou même un KO parce qu'il cogne dur quand même, Jack Paul. Il suffit d'un angle un peu particulier. Il prend le sommet du crâne, il prend un bout de mâchoire ou un truc comme ça. Il a quand même fait tomber Anderson Silva et tout le monde ne fait pas tomber Anderson Silva aussi. si on part de ce principe-là. C'est vrai, c'est vrai. Maintenant, attention, parce que ce n'est pas parce que, tu sais, pour moi aussi, ce n'est pas forcément le favori du fait de son âge. Si on l'aimait au même âge, il l'envoie sur Mars. Il n'y a pas de problème. Mais, ce n'est pas parce qu'il est vieux qu'il ne peut toujours pas l'envoyer sur Mars. Tu vois ? Il peut très bien le mettre KO parce que ça restera toujours Mike Tyson. Il affiche quand même un sacré physique, tu vois, encore aujourd'hui. Il est encore très véloce et, tu sais, tout peut se passer dans le premier round, tu vois. On sait que Mike Tyson, c'est un puncher. Quand tu es puncher, tu es puncher toute ta vie, tu vois. Donc, tout le monde a vu Million Dollar Baby ou pas ? Tu sais, quand le vieux, il vient, il ne met qu'un seul gant, une frappe, bah, clinique. Merci, bonsoir. Mais il y a même une vidéo, il y a plein de vidéos sur Internet qui tournent d'anciens qui mettent les gants avec des petits jeunes qui font les malins et qui les roustent. Mais bien sûr, c'est possible, c'est possible. Il ne faut pas non plus négliger le pouvoir de Mike Tyson, quand même. C'est un sacré boxeur. Il a perdu que, quand même, il a perdu contre Holyfield, tu vois. C'est pas... Pas que. Pas que, mais je veux dire, quand il a perdu, il a perdu contre des mecs qui étaient dans l'élite de la boxe et c'était une période en plus très, très sombre de sa vie, tu vois. Avec des séjours en prison, avec, tu vois, c'était quand même pas la meilleure partie de sa vie. Ouais. Donc, et Jack Paul, c'est pas Holyfield. Non, pas encore. Non, jamais, ça ne sera jamais. Donc, à voir, à voir. ça... Je ne sais pas quoi penser de ce combat. Moi, je ne veux pas, je n'aurais pas voulu qu'il soit annoncé, tu vois. Moi aussi. Mais bon, maintenant qu'il est là, maintenant qu'il est là, je sais que je vais le regarder. Moi, personnellement, je sais que je vais le regarder. Bah écoute, moi, je ne comptais pas le regarder, mais le... Enfin, parce que ça ne m'intéresse pas plus que ça, mais le fait que ça soit sur Netflix, je vais me laisser tenter, tu vois. En fait, c'était de me prendre la tête à chercher un lien et tout. Je ne me serais pas pris la tête à trouver un lien, etc. pour le combat. Lorsi, c'est en live sur Netflix, écoute. En plus, on ne trouve jamais rien à mettre sur Netflix, donc au moins, j'aurais une soirée calée. Je n'ai même plus Netflix. C'est ma soeur qui payait, mais avec leur nouvelle réglementation, là, je suis mort. Ah ouais. Il a déterminé que l'IP n'était plus le même, donc on va trouver une solution. On va trouver une solution. Je vais venir m'inviter chez toi, je crois. Oh, c'est faisable, ça. Je ne sais pas. On ne sait jamais. On enchaîne. Justement, on parlait de télé, la télé-réalité. On connaissait tous le teuf, donc voilà. La France s'y met. La France, grand pays de télé-réalité, grand pays de télé-poubelle aussi. J'espère que ce ne sera pas le cas, là, pour le coup, mais voilà, il y a une télé-réalité française sur le MMA qui va se mettre en place, qui s'appellera la MMA Academy, sur la plateforme, la nouvelle plateforme de M6, M6+, donc voilà. L'organisation qui va prendre en charge, qui va chapeauter, justement, les combattants, et donc l'événement final, c'est le King of Fighters, c'est l'organisation de Jérôme Le Banner, qui va accueillir, en fait, tout un tas de jeunes combattants pour s'affronter. En coach, on aura Greg Mma, on aura Morgan Charrière et on aura Manon Fioro, donc ils vont prendre, bon, sûrement des équipes en charge. Ce n'est pas fait, ce n'est pas fait, mais en tout cas, c'est les noms qui sont pensés. Morgan Charrière, ça a l'air d'être fait. Après, il attend de voir de ce que j'ai entendu. Tu avais vu les stories des maîtres fumées ? C'est ça, ouais. Ouais, donc ce n'est pas signé encore de ce qu'il dit. Il observe, il attend les propositions de voir ce qui se passe pour signer, mais si tout est carré, il signe. Voilà. Moi, ce que j'ai compris, c'est qu'il a l'air intéressé pour le faire et que si jamais ça ne se passe pas bien, il arrêtait. Non, en fait, il négocie le salaire, clairement, c'est ce qu'il a dit. Il a dit, si le salaire ne lui convient pas, il ne le fera pas. Et Manon Furo, elle était en attente de signer. Mais bon, visiblement, ça a l'air quand même bien engagé. Ouais, ouais. Je ne sais pas du tout comment, par contre, je ne sais pas du tout comment ça va se dérouler. Est-ce qu'il se cale sur le modèle américain ? Tu as lu des trucs sur ça ? Non, non, j'ai juste vu qu'en fait, ils essayaient de dénicher la future pépite du MMA français. Bon, ça, c'est la phrase d'accroche. Ça, c'était déjà fait il y a longtemps, ça. Tu en rappelles ou pas ? Il y a au moins dix ans, plus même, avec Guelko Haddik et un autre mec, ils étaient deux ou trois. Il y avait une émission de télé comme ça où il y avait une sorte de teuf. Ça me parle, ça me parle, mais de loin, de très très loin. Je n'ai plus le nom non plus, mais je revois l'image, en fait. Je revois le truc. Alors, je ne sais plus si tu es sur quelle chaîne, je ne sais même pas si tu es sur une chaîne. Mais je suis sûr qu'il y a eu un truc, certain. Si dans les commentaires vous avez le truc, dites-nous, parce que je suis sûr qu'il y a eu. Si tu me dis que c'était Gaël, je ne m'en souviens plus, mais il faudrait que je lui pose la question. Il va me le dire directement. il faudrait que je vois. Et donc, en vrai, de ce que j'ai cru comprendre, en fait, ils vont former des équipes au fur et à mesure du temps. Et une fois qu'il y aura limite une carte de fait coachée par Bézzi, avec MMA, par Manon Fureau, par Manon Charière, en gros, ils vont organiser un événement, un gros événement, un gros gala à la fin dans une ville française qui sera retransmise en direct. Et donc, voilà, c'est un peu l'idée. C'est-à-dire que, après, je ne sais pas comment ça va se passer. Est-ce qu'ils vont trouver des personnes ? Est-ce que ça sera, tu sais, des catégories différentes pour chacun ? Enfin, c'est pour chaque combat ? Est-ce que, je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Je ne sais pas, pas du tout comment ça va se passer. Mais en tout cas, ça serait pour 8 mai. C'est quoi ? Objectif Combat. Ouais, c'est un peu. avec Cyril Viguier, il y a le coadique et je ne sais plus, c'était diffusé sur France. France O. D'accord, France O. C'est un docu-réalité. Mais ça me parle. Moi aussi, ça me parle. Cyril Viguier, c'est un journaliste. Ouais. Ouais. Donc oui, ça me parle. Ça me parle. Mais il y a le droit, ça remonte à loin. Ça remonte à loin, 2013. Ça remonte à très loin. Mais c'est vrai, je m'en rappelle. France O. Putain. Ouais, je m'en rappelle. Mais je n'avais pas regardé, je crois. Non, moi non plus. Donc, ouais, l'émission devrait avoir le jour mi-mai, pour l'instant. Et toujours, d'après les maîtres fumiers, normalement, il y a aussi un autre projet sur le groupe TF1 qui devrait aussi voir le jour. donc voilà. Écoute, en tout cas, c'est ce qui se met en place. On aime la télé-réalité, on met les choses en place. Maintenant, comment ça va se passer ? Quel format ? J'espère que ça sera quelque chose quand même de regardable parce que moi, c'est ça qui m'inquiète, en fait, que ça soit mal fait, mal pensé. Tu vois, enfin, je ne sais pas, j'ai du mal à voir le truc intéressant. Le teuf, le teuf avait son heure de gloire il y a longtemps parce qu'il y avait des animosités entre les combattants. Enfin, tu vois, c'était vraiment tous les codes de la télé-réalité. Là, je pense que, je ne sais pas si ça sera la même chose, je ne sais pas si ça sera comme un Star Academy ou quelque chose comme ça, tu vois, avec les entraînements seulement et puis après, à la fin, est-ce qu'il y aura des primes toutes les semaines, tu vois, des combats toutes les semaines ou pas ? Est-ce que, je ne sais pas. Quel profil tu prends ? Et quel profil tu prends ? Parce que c'est vrai que les Américains, ils ont cette tendance à faire le show, tu vois. Les combattants français, il n'y en a pas énormément. en vrai, qui font le show comme ça, qui vont coller avec l'image télé-réalité. Ah, chez les petits jeunes, c'est possible. Chez les petits jeunes, c'est possible. Tu vois, chez les... Comment il s'appelle ? Celui qui a l'IMAF, là, qui combat à l'Hexagone, je crois, qui avait signé un gros chèque à l'Hexagone. Paul ? Ouais. Tu vois, tu as des mecs comme ça. Lui, ça colle parfaitement, ça, le format. Oui, d'accord, mais est-ce qu'il a un intérêt à aller là-bas ? Non, mais lui ne va pas le faire. Il ne peut pas. Non, mais lui ne va pas le faire. Mais je veux dire que tu as des mecs, aujourd'hui, qui maîtrisent parfaitement les réseaux sociaux et qui savent très bien. Tu vois, il y a Ismat qui m'a envoyé un mec dans le Jujitsu brésilien. J'ai trouvé ça tellement d'une tristesse. Mais bon, le mec, tu vois, il veut faire carrière dans le Jujitsu brésilien et tu vois, il y a un mec qui lui pose une question. Tu vois, il se met en scène, genre il est à Rio ou quelque chose comme ça. C'est quoi ton objectif dans le MMA ? Il se retourne moi ? Dans le Jujibé ? Moi ? C'est faire de l'oseille. Tu vois, mais tu sais, des trucs comme ça. Mais c'est triste. Moi, franchement, ça me fait mal au cœur. Ça me fait saigner les yeux Jujitsu brésilien. Mais je suis sûr que dans le MMA, tu as des mecs qui ont des profils pour faire de la télé-réalité, aller là-bas, ouvrir leur gueule et puis après, essayer d'aller chercher. On sait que le casting sur ce genre de truc, il est primordial. Donc, où tu te cales en fait ? Est-ce que tu mets en avant le talent ? Mais bon, on sait que le talent n'est pas forcément dans le show. Ou est-ce que tu prends des mecs qui vont faire le show mais qui n'ont pas un niveau de fou ? C'est compliqué de trouver le juste milieu sur tout ça. En fait, c'est ça. Dans l'idéal, il faut un juste milieu. C'est des mecs qui sont bons. Bon communicant mais en même temps... Ou alors, tu fais un mix. C'est-à-dire que tu prends des mecs qui ont une grande gueule mais qui ne sont pas forcément super show et puis tu prends des mecs... Tu vois, je pense à un... Tu as des profils à la samba-silla, tu vois, qui ne vont pas se démonter mais qui sont gentils et qui sont super bons et comme ça, tu crées des antagonistes. Ouais. Ouais, écoute. De toute façon, tu m'as dit que c'est en mai. Ouais, ça va arriver vite. Ouais. Il y aura sûrement des infos qui vont sortir au fur et à mesure. Bah non, c'est quand même rassurant. Que ce soit des Morgan Charrière, des Manon Fioro et donc Aldric Cassata qu'ils soient contactés. Tu vois, ils n'ont pas pris n'importe qui et je pense que eux, pour le coup, ils vont avoir un regard pro sur le MMA. Ils savent de quoi ils parlent. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Ils ne prennent pas des codes sortis de nulle part, tu vois. Bah écoute, ouais. À la condition qu'ils acceptent, qu'ils signent et que ça se fasse. On va voir. On va voir. Mais je garde une réserve là-dessus. J'attends de voir le premier quand même. J'attends de voir le premier. J'ai toujours du mal. De toute façon, moi, je n'aime pas la télé-réalité. Moi non plus. Je ne sais même pas si... Il va falloir qu'on regarde parce que si on veut en parler, il va falloir au moins qu'on regarde un petit peu, même ne serait-ce que le premier épisode, tu vois, pour voir ce que ça donne. J'avais essayé de seuf. On avait regardé un épisode. Voilà. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Si c'est laborieux, on va regarder un épisode. On va dire qu'on n'a regardé qu'un épisode. On sera très honnête et puis après, salut. Si c'est bien, on regardera tout et puis on le fera. Pareil, on en parlera honnêtement et puis on dira honnêtement si c'est bien. Ouais. À voir. Suite au prochain épisode. Là, il y aura de la suivi de dossiers, c'est sûr. Déjà, si ça ne se fait pas, il y aura déjà de la suivi de dossiers si jamais ça tombe à l'eau. On verra bien. En tout cas, si les deux chaînes en parlent, tu vois, ces deux gros groupes, tu vois, et qu'ils parlent de faire ça, c'est qu'ils ont une vision dessus, tu vois. Faut voir. Faut voir. Dernière info, vu qu'il n'y a pas de questions auditeurs, finalement, c'est comme si moi, j'avais posé une question, tu vois. Attends, à la fin d'année. Attends, un dernier truc, avant de passer, puisque c'est comme la question, on va dire, un petit big up en suivi de dossiers à Mark Coleman qui est sorti du coma. Oui, oui, Qui est sorti du coma, je crois, le lendemain de... Quand on en avait parlé. le lendemain ou le surlendemain, oui. Et qui, dès le lendemain de sa sortie à l'hôpital, était déjà de retour à la salle avec je ne sais plus quel combattant on le voit en vidéo. donc sacré guerrier. Voilà. Increvable. Increvable. Non, c'est vrai. On va faire un virage vers le juillet sub-brésilien et avec un sujet qui est parfaitement d'actualité, mais globalement d'actualité, tu vois. Pas que dans le juillet sub-brésilien, mais c'est... Les lignes essayent de bouger un peu partout et surtout, tu te rends compte que le débat qu'il y a là, c'est le même débat qu'il y a dans la société, tu vois, partout. C'est vraiment les mêmes arguments, tu sais. On a Fiona Davis qui est une championne de juillet sub-brésilien qui a gagné l'ADCC au dernier ADCC et tout ça, qui a fait une montée en puissance de dingue, voilà, qui est de plus en plus connue, tu sais, dans le monde juillet sub-brésilien, qui demande en fait tout simplement l'égalité salariale entre les femmes et les hommes dans le juillet sub-brésilien. Donc en gros, son idée, c'est de dire aux femmes, de faire un appel aux femmes en disant arrêtez aussi d'accepter, tu vois, d'être moins payée dans les séminaires, dans les événements, dans tous ces trucs-là, de faire en sorte en fait qu'un homme et une femme aient la même valeur financière quel que soit son sexe, tu vois. Et forcément, forcément, le plus grand, on va dire, défenseur de, enfin, défenseur, on va dire, je vais même le dire dans ce sens-là, de toutes ces revendications-là a pris la parole. Gordon Ryan, forcément, notre Trumpiste préféré, qui en fait dit déjà dans un premier temps dans sa réponse sur Instagram, en fait, il fait un post sur Instagram où il reprend le post de Fiat Davis en réagissant en fait dans son, dans sa, comment dire, dans la légende de ce post. Je ne sais pas si tu as eu le temps de voir entre-temps, non, tu n'as pas été voir. Et en gros, donc il dit déjà qu'il fallait qu'on arrête de dire que c'est lui qui attaquait Fiat Davis parce qu'elle, elle l'avait déjà notifiée à l'époque avant même qu'il ne calcule tout ça et qu'elle l'avait déjà attaquée. Donc voilà, bon, bref. Donc il répond, lui, à son attaque en disant que c'était, que cette guerre, en fait, homme-femme n'a pas lieu d'être, que la seule chose qui compte, c'est le niveau technique, je résume, le niveau technique et le spectacle que tu apportes, c'est les deux seules choses, en fait, les deux seuls facteurs qui est à prendre en compte pour le salaire. Il prend l'exemple d'ailleurs de Ronda Rousey qui disait qu'elle gagnait plus que les hommes, tu vois, et que c'était dû à son travail, en fait, à ce qu'elle dégageait et à l'argent qu'elle rapportait, finalement. Et que force est de constater que pour lui, en fait, ce n'est pas le cas, en fait, il n'y a pas la même technique, il n'y a pas la même technicité, il n'y a pas la même puissance, il n'y a pas le même spectacle, il n'y a pas la même mise en lumière, tu vois, il n'y a pas des profils aussi forts et je ne fais que reprendre ses propos et que pour lui, en fait, trouver, qu'il fallait trouver, en fait, des moyens de faire de l'argent dans ce sport qu'il n'en a pas, qu'est le jujitsu brésilien et que lui avait réussi et que si on n'y arrivait pas, eh bien, qu'il ne fallait pas s'en blâmer, en fait, de toute façon, il ne faut pas se blâmer, il ne faut pas chercher d'excuses, en fait, tout simplement, tu vois, il ne faut blâmer personne et ne pas chercher d'excuses, c'est à toi de trouver de l'argent et d'aller faire ton beurre. Donc, est-ce qu'il a raison ou non ? Est-ce qu'il a partiellement raison ou non ? Est-ce qu'il a complètement tort ou pas ? Enfin, tu vois, c'est ça la question. Qu'est-ce que tu en penses, toi, déjà, de base ? Moi, j'ai mon idée, mais... Alors, sur la deuxième partie, sur le fait que c'est un sport qui n'a pas d'argent, c'est la vérité. Ça, on le sait. C'est un sport qui n'a pas d'argent et que lui, c'est un des seuls qui a réussi. C'est un des seuls qui a réussi à vraiment générer des grosses sommes, donc c'est vrai qu'il faut savoir se vendre. Maintenant, l'égalité salariale homme-femme, c'est le même débat, comme tu l'as dit, dans tout. Mais elle n'existe même pas, dans le sport, elle n'existe même pas entre hommes, déjà, l'égalité. Il n'y a aucune égalité, en fait. Tu vois, tu prends un Gordon Ryan, il va gagner plus que 100% des autres mecs. Oui, mais je pense que ce qu'elle veut dire par là, c'est qu'à niveau égal, si tu sors Gordon Ryan de l'équation, tu vois, à niveau égal, un champion ADCC, tu vois, par exemple, elle, champion ADCC, tu vois, tu vas prendre un séminaire avec un autre champion d'une autre catégorie. On laisse Gordon Ryan en dehors de tout ça. Ah, donc là, tu me parles des séminaires. Non, mais par exemple, je parle de séminaire, séminaire ou… On parle de primes de compétition. Alors, séminaire ou primes… Alors, là, tu vas me laisser finir ou quoi ? Non, je t'agraise. Donc, séminaire, elle le dit, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, séminaire ou alors dans des organisations, tu vois, quand tu vas combattre WNO ou ce genre de choses, tu vois, où visiblement, les salaires des femmes sont plus bas. Et en fait, ce qu'elle dit, c'est, elle dit aux femmes de refuser, entre guillemets, d'accepter d'être moins payées que les hommes. En gros, c'est ça. C'est ce qu'elle refuse. Alors, oui, mais c'est tout le problème. Et en fait, c'est là où, tu sais, il y a un travers. C'est-à-dire que… T'as fini ou pas, ton intervention ? Je vais rebondir sur ce que tu vas dire. D'accord, ok. Donc, tu me lances la balle au bon et je la saisis et je vais te dire qu'en fait, le problème, il est là. C'est que pour moi, je suis d'accord sur le fait, comme t'as dit, qu'effectivement, il n'y a pas d'argent et il faut savoir en faire. Lui, il a su en faire de par sa notoriété parce que forcément, il roule sur tout le monde. Donc forcément, tu vois, ça donne encore plus envie aux gens de savoir comment il fait. Donc, il va vendre et ses stages et ses DVD et tous ces trucs-là. Merci aussi à BGG Fanatics qui a beaucoup œuvré plus que lui, tu sais aussi, a donné de l'argent à pas mal de monde aussi grâce à BGG Fanatics. En fait, c'est du donnant-donnant parce que l'un s'appuie sur l'autre. Mais en vrai de vrai, tu sais, c'est trop facile de dire oui, il faut faire de l'argent, il faut trouver le truc, il faut qu'il y ait plus de force chez les femmes, il faut qu'il y ait plus de technique chez les femmes. Aujourd'hui, il commence à y avoir pas mal de technique aussi. Il commence à y avoir des grosses techniciennes. Je pense à elles, par exemple, mais il y en a d'autres. Je ne vais pas citer tous les noms, mais tous ceux qui suivent le Jiu-Jitsu brésilien, ils vont avoir des noms de femmes qu'ils auront en tête. S'arrêter sur le fait que Gabi Garcia, c'était la dernière star du Jiu-Jitsu brésilien, c'est parce qu'elle était star, parce qu'elle avait un physique hors norme. Mais techniquement, il y a des meufs que tu as envie de regarder et pas que pour leur physique, parce qu'elles sont techniques aussi, autant qu'un mec. Il y a des combats que tu peux attendre. Quand tu suis la discipline, je veux dire. Derrière, le fait que tu dises « on te donne ça et si tu refuses, dans ce cas-là, tant pis, tu ne combats pas », c'est tout le problème. Parce que dans ce cas-là, ça veut dire que si des mecs ont décidé que les meufs, parce qu'ils estiment qu'il y a moins de spectacles chez les femmes que chez les hommes, dans ce cas-là, ça veut dire que leur salaire, il n'évoluera jamais. Je prends l'exemple que tu parlais du football tout à l'heure, le football féminin. Il y a de plus en plus de gens qui regardent le football féminin. Il y en a de plus en plus. Aujourd'hui, le football féminin, il a pris de l'ampleur. Tu as tout un tas de femmes et de gamines qui se reconnaissent dans les joueuses de foot. Parce que d'un point de vue technique, c'est sûr que dans l'engagement physique, ça ne sera jamais la même chose. Ce n'est pas possible. Mais d'un point de vue technique, aujourd'hui, les meufs sont techniquement très abouties. Ce qui fait que tu peux prendre du plaisir à regarder du football féminin. Mais après, derrière, si tu ne les mets pas en avant médiatiquement, si tu fais en sorte de dire « accepte cet argent-là » et tu n'as pas le choix de toute façon. Dans ce cas-là, la condition de la femme n'avancera jamais. Non, je suis d'accord. Mais leur salaire, il augmente en fonction justement du fait qu'ils soient plus médiatisés. Mais ils sont encore à des années-lumière des salaires masculins. Et ça sera toujours le cas. Mais c'est tout le problème. Parce que tu pourrais, si demain, là, tu es toujours sur le foot quand tu me dis ça. Si demain, tu t'achètes les droits et tu diffuses du football féminin autant que tu diffuses du football masculin, tu peux très bien créer des stars. Ronda Rousset, elle, effectivement, elle a charbonné. Mais pourquoi ? Pourquoi elle a gagné autant d'argent ? Elle a gagné autant d'argent pas que pour son talent. Elle a gagné aussi beaucoup d'argent parce que l'UFC a parié sur elle et a fait en sorte qu'elle gagne beaucoup d'argent. Tu vois ? Ils l'ont médiatisé. Ils l'ont mis en avant. Alors pour le coup, l'UFC, on leur tire beaucoup dessus. Mais en termes d'égalité salariale, homme-femme, c'est sûrement l'organisation la plus trique sur ça. C'est normal, ils ne payent personne. En fait, c'est l'inverse. C'est-à-dire que... Ils ne payent personne. Non mais c'est le mauvais exemple. Ils ne payent personne. Donc oui, ils sont égaux dans la haisse. C'est juste ça. Quand tu prends une championne féminine qui gagne un million d'euros, il n'y a aucune organe qui fait ça. Je ne sais pas. Je n'ai pas les salaires des autres. Alors que tous les champions gagnent au minimum un million, tu vois. Donc pour les féminines, c'est intéressant l'UFC. Pour les féminines, c'est intéressant. Quand tu deviens une star. Oui, je suis d'accord. Mais c'est parce qu'ils ne payent rien. Non, regarde, pour moi, là où finalement, je reprends l'exemple du foot, là où les compètes de JJB, tu devrais gagner la même chose quand tu fais une compète genre IB-JJF, tu vois. Un champion du monde masculin, une championne du monde féminine devra avoir la même prime. Pareil pour la DCC. C'est le cas. Non, c'est le cas, je crois. C'est le cas. Donc tu vois, maintenant sur les orgas privés. Donc en fait, et c'est le cas dans le football. Par exemple, je prends le cas de l'équipe américaine. Les joueuses qui représentent le pays, donc l'équipe nationale, touchent les mêmes primes que les masculins, tu vois. Par contre, dans leur club, donc des trucs privés, ben là, c'est en fonction de ce que tu rapportes. Donc, ce n'est pas déconnant que sur une carte genre WNO, etc., que tu gagnes moins si tu rapportes moins. Ça, ça ne me choque pas. Mais en quoi tu rapportes ? Il n'y a pas de pay-per-view, je crois. Je ne suis même pas sûr qu'il y ait du pay-per-view là-dessus. Mais l'intérêt du public ? Mais l'intérêt du public, il y est. À partir du moment, je te dis, où tu crées des... où tu starifies quelqu'un. Tu vois, enfin, des combats féminins, tu as des combats féminins de ouf. Tu as des combats féminins de ouf dans le juillet sub-brésilien. Je suis complètement d'accord. En fait, non, mais quand je te dis dans le juillet sub-brésilien, ce n'est pas comme d'autres sports. Tu vois, dans le foot, il y a peut-être un rapport physique, tu sais, qui est peut-être un peu moindre. Tu vois ce que je veux dire ? Mais quand tu regardes certains combats féminins, je te jure, ils n'ont rien à envier à des combats masculins. Mais complètement. Mais donc, qu'est-ce qui justifie alors ça ? Qu'est-ce qui justifie que... Parce que si tu prends, par exemple, ces combats à elle, tu vois, à Fionne Davis, tu vois, tu vas prendre du play. Fais une carte 100% féminine, tu fais un WNO 100% féminin et tu fais un WNO 100% masculin. Non, mais là, on est d'accord parce qu'il y a encore des différences. Non, mais on est d'accord parce qu'il y a encore des différences. En fait, le truc, c'est que là, OK, si tu vois Macro, tu vois, tu vois Macro, effectivement, il y a plus de différences comme dans le MMA, tu vois, où tu as des meufs qui vont être très, très fortes et des meufs qui vont être moyennes et des meufs qui vont être nulles. Donc, forcément, si tu fais une carte complète féminine, il y aura moins d'intérêt qu'une carte complète masculine. OK ? Là-dessus, il n'y a pas de souci. Maintenant, on est dans un truc où, tu vois, quelqu'un de moyen féminin et quelqu'un de moyen masculin devraient gagner la même chose. Quelqu'un de fort féminin, tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Elle, elle est championne à DCC. Pourquoi tu juges quelqu'un de moyen ? Comment tu fais la comparaison ? Lui, c'est un moyen masculin, lui, c'est un moyen... À son niveau, M. Roli. Tu le vois, tu sais très bien qui est moyen, qui n'est pas moyen. Tu vois, quelqu'un qui a gagné la DCC, tu vois, quand tu as atteint ce niveau-là, homme ou femme, tu dois le payer de la même manière. Pourquoi il y aurait moins de valeur le fait de gagner la DCC chez une femme que chez un homme ? Tu vois ? Alors oui, tu vas me dire, oui, l'adversité, elle est peut-être plus grande. Mais, ou pas, tu vois ? Parce que, alors, niveau, c'est la même adversité. Moi, je parlais en termes de pay-per-view. C'est vrai que quand il y a un pay-per-view, je comprends. Maintenant, quand il n'y a pas de pay-per-view, il n'y a pas de raison. Mais même sur un séminaire, tu vois ? Tu as des meufs, tu as des meufs techniquement, je suis sûr que tu as des meufs techniquement, elles t'apportent plus que les mecs. 1000%. Mais le séminaire, c'est encore différent. Le séminaire, tu payes même pas le séminaire, quasiment. Tu payes la star, en fait. C'est ton degré de star. Alors que ce n'est pas forcément le mec le plus connu qui va t'apprendre le plus, tu vois ? Ça se trouve, tu peux faire venir un mec qui a gagné une pauvre compète. Techniquement, il est super chaud, il va t'apprendre voilà les trucs. Tu vas faire venir une star et il s'en bat les steaks. Il ne va rien te montrer. Il va te montrer deux, trois trucs bidons. Donc, on le sait ça. On le sait de toute façon. Mais quand tu fais un séminaire, encore une fois, ce n'est pas la technique que tu payes. C'est la personne. C'est la personne. C'est pour ça qu'il faut starifier aussi certaines meufs, tu vois, qu'il le mérite. Et en vrai, c'est ça l'idée. Moi, je suis entièrement d'accord avec ce que dit Gordon Ryan. C'est le spectacle, ta technique, tu vois, et le nombre de fois où tu vas combattre. Il y a ça aussi. Tu sais, le fait que tu sois souvent présent, tu vois, sur le devant de la scène. Là, je suis entièrement d'accord. Mais par contre, à partir du moment où tu es d'accord avec ça, tu es d'accord qu'en fait, que tu sois un homme ou une femme, il faut que tu sois pareil. Alors lui, il te dit, c'est comme si, tu vois, d'un noir et d'un blanc, tu vois, en fait, il n'y a pas de discrimination sur la couleur comme il n'y a pas de discrimination sur le sexe. Ça, tous les mecs qui tiennent ce discours-là vont toujours te tenir ce discours-là en disant qu'il n'y a pas de discrimination. Force est de constater qu'il y a une discrimination. Alors, dans le juge du brésilien ou dans le sport, tu n'as pas de discrimination dans ta race ou dans ta couleur, tu vois ce que je veux dire ? Ça, c'est le cas. Mais dans le reste de la société, tu peux l'avoir, tu vois, ne serait-ce qu'à l'accès un job. Tu vois, tu as des mecs parce qu'ils sont blancs, ils auront un accès plus facilement à un job qualifié plutôt qu'un mec de banlieue, tu vois ce que je veux dire ? Mec à un niveau scolaire égal, tu vois ce que je veux dire ? Donc, là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais donc, pour moi, je suis d'accord, mais à partir du moment où tu joues le jeu, c'est-à-dire que si la personne, elle a un potentiel de starification et que techniquement, elle est forte et que techniquement, enfin, tu vois, qu'elle roule sur ses adversaires et qu'elle montre même ressource qu'à un autre mec. Ouais. Oui, dans le monde idéal. On sait que ça ne se fera pas. Non, mais ce n'est pas ce que je te dis. Là, on ne parle pas d'utopie ou de dystopie. Là, je te dis, est-ce que je suis d'accord avec... En fait, en gros, est-ce qu'on est d'accord avec leur combat ou pas ? Parce que même si ça ne va pas se faire demain, c'est un combat. Maintenant, tu peux le tuer dans l'oeuf en disant, écoute, c'est parce que tu n'as qu'à faire mieux, tu vois ? Mais il y a plein de mecs qui ne font pas mieux et qui sont mieux payés, tu vois. Ouais. Ça ne peut pas être une excuse. Ça ne peut pas être la seule excuse, tu vois. Les salaires en JB, je n'en sais absolument rien, en fait. Je n'ai pas d'ordre d'idée, tu vois. Contrairement au MMA où j'ai une idée, en JB, j'ai du mal à comparer. Tu vois, si on parle de comparaison, elle gagne combien comparer aux autres ? Et là, on ne peut pas se faire une idée. Je n'ai pas l'info. Je n'ai pas le chiffre. Mais bon, je pense que si elle le dit, c'est qu'elle a dû s'en prendre conscience, quand même, tu vois. Ouais. À voir. À voir. En tout cas, il n'aime pas les féministes, Gordon Ariane, on le sait. Celui, c'est vraiment l'archétype. je pense qu'il s'entend très bien avec Streetland, tu vois, par exemple. Exactement. Donc, voilà. Bref, en tout cas, ça m'intéresse d'avoir votre retour. On sait qu'on a des hommes qui nous écoutent, on sait qu'on a des femmes qui nous écoutent. Donc, n'hésitez pas à nous donner votre point de vue. C'est intéressant. Parce que, tu sais, des fois, tu as une femme qui peut être d'accord avec Gordon Ryan comme tu as un mec qui peut être d'accord avec Davis. Tu vois, donc, à voir. Donnez-nous votre avis. Je suis curieux d'avoir votre avis. Je sais déjà que je vais recevoir un petit WhatsApp de Julien Casier qui a sûrement plein d'infos justement que je n'ai pas là-dessus sur les salaires et tous ces trucs-là qui, à mon avis, va éclairer mes lanternes là-dessus. J'en suis presque sûr à 99%. Donc, j'attends ton message. Et s'il ne vient pas, c'est que tu n'es pas plus au fait de tout ça que nous. C'est que tu es dans le noir tout comme nous. Donc, voilà. Mais ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Un petit mot pour dire comme quoi vous avez regardé jusqu'au bout ? On va dire liberté. Liberté. Pourquoi ? Parce qu'il y avait libéré Connor, il y avait libéré Chandler, là, il y a libérons le pouvoir de la femme, tu vois, la liberté. Ok, liberté. Ok, je comprends mieux. Et puis, en même temps, ça me fait penser à Braveheart, tu vois. J'ai envie de faire un clin d'œil à ce chef-d'œuvre du cinéma. Le Free Connor, ok, liberté. Voilà. Donc, liberté. Vous me le mettez avec beaucoup de haïs et beaucoup de points d'exclamation, s'il vous plaît. C'est liberté ! C'est ça que je veux. C'est ça que je veux. En tout cas, on a fait le tour. Il ne reste plus qu'à vous abonner, liker, commenter, partager, cliquer sur la cloche des notifications pour ne rien rater. Les 5 étoiles sur les plateformes de podcast, on a le lien Tipeee en description pour quand l'inflation sera baissée, que vous aurez plus de pouvoir d'achat. N'hésitez pas. Dites-nous aussi ce que vous pensez de la petite évolution du logo. Si vous avez fait attention, je l'ai mis sur les réseaux, enfin, partout, j'ai modifié le logo. En fait, le problème, c'est que j'ai mon beauf qui travaille, je vous l'ai dit, dans tout ce qui est com et tout ça, et qui m'a dit que la connexion était un peu trop petite. Donc, quand c'est sur des petits logos comme ça, on ne le voit pas suffisamment. Donc, j'en ai profité pour le recentrer, pour l'agrandir. Parce que quand je l'avais fait la première fois, je n'avais pas pensé à tous ces trucs-là. Et donc, j'en ai profité aussi comme ces nouvelles polices à modifier l'histoire du fil, en fait, de la connexion du fil, comme ça, du câble des écouteurs, qui souligne maintenant le mot. Dites-nous ce que vous en pensez si vous préfériez l'ancien, le nouveau et tout ça. C'est bien aussi d'avoir votre retour là-dessus. Même s'il y a peu de chances qu'on revienne à l'ancien, mais pour les raisons que je vous ai évoquées, mais c'est toujours intéressant d'avoir votre avis. Bon, je crois qu'il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. ou une bonne soirée. En fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez, allez, salut ! Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501